Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Cuisine. Avant toute chose, jingle s'il vous plaît. Alors je suis super content de... Ah on me remet à jingle ? Non je suis là. Pas de problème, en régie, on va se parler tout à l'heure. J'ai des couteaux. Bienvenue à vous, je vois que vous êtes déjà en train de noyer le chat d'emotes de beurre. Continuez comme ça, c'est parfait. Ces emotes sont disponibles sur ma chaîne Twitch personnelle. Allez, sub ! Bon ça c'est fait, La Cuisine vous savez ce que c'est, l'émission de cuisine de Le Stream le samedi à midi et demi. Je suis gastrono-geek, vous le savez sans doute, et si vous ne le savez pas, sachez que depuis 5 ans, je cuisine des recettes inspirées par la pop culture, le manga, les comics, la littérature fantastique, les séries télévisées, les jeux vidéo, bien entendu. On fait aussi de la cuisine plus traditionnelle, plus classique, afin que vous ayez les bases et que vous puissiez reproduire ces recettes à la maison. Je ne fais aucune émission seule. Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir l'un des visages de cette chaîne. Un journaliste émérite, très très longtemps qu'il est dans le game, il est le visage de Le Journal, de Le Scheme. Vous le voyez maquillé et magnifique le dimanche dans Game of Roll, j'accueille la mûre. C'est vrai qu'aujourd'hui maquiller et mettre une petite tiare pour venir te rejoindre aujourd'hui, ça aurait été assez fifou. Merci de m'inviter en tout cas, ça fait super plaisir. J'adore la cuisine et je suis content d'enfin y participer. Bah ouais c'est ça, le truc c'est que c'est que les samedis, puis après t'as les op, les dates qui sautent et tout. Moi j'ai pas tant d'émissions que ça au compteur, toi tu fais une quotidienne. On devrait faire un vrai lunchplay tu vois, tous les jours avec Ken, ça lunch, ça prépare le lunchplay. On parle budget avec le cinquième et puis on va voir, je suis là tous les jours tu vois. Franchement quand je vois toute la bouffe que t'as ramené, je sais pas si on est stream pour encaisser un tel budget. En vrai non. Là on va avoir des belles op, tu vas dire qu'est-ce que c'est, ça c'est du Subway. Mais non les gars, pardon les gars, pardon. Ah ils m'ont mis des petits indicateurs de couleurs, maintenant je peux savoir. Ah oui, bonjour. Tu vois ils me feintent. La semaine dernière, Alexis il arrêtait pas de me feinter, j'arrivais sur une caméra, il passait sur l'autre et tout, ça le faisait marrer. Bravo, c'est quoi ton skill en cuisine ? Alors mon skill en cuisine, j'ai un skill d'observateur très très bon en cuisine. Ok d'accord. J'ai une petite passion, c'est moi, j'adore le salé. Je suis un fan absolu de salé, je peux en manger à l'infini. Je suis moins fan de sucré. Je suis le genre de mec, j'adore le sucré mais au bout de deux bouchées je le sature, je suis content. C'est le bon mot, saturer. Voilà, faire du sucré, j'adore. Ok d'accord. Genre faire des gâteaux, des machins, j'adore. Mais voilà, mon cœur quand même c'est... Le salé ? Le salé, le salé et effectivement faire de la bouffe asiatique. Ouais ok. Parce que j'ai été élevé à ça et faire de la bouffe française aussi un petit peu. Ok. Je commence à prendre du plaisir même si c'est beaucoup plus long, tu vois, c'est un rythme qui est différent. Mais voilà le petit plaisir. C'est pas la même chose. On est moins même sur des bases de crudité, sur des bases de sauce minute, sur des bases de... On a besoin de prendre plus de temps. On a une cuisine additive, on ajoute plein de choses. Exactement, il y a plus de transformation et tout, la cuisine notamment vietnamienne, donc de chez moi, c'est plus des ingrédients bruts, sautés, au wok, à la vapeur. Et c'est plus... je sais pas comment dire, c'est une approche différente. C'est une approche totalement différente. C'est une approche totalement différente. Ah je mets là. Elle marchait pas ton idée c'est ça ? Si. Tu veux que je mette là ? Ah d'accord ok. Tu sais quoi, on se met là pour le taux et après quand je le cuisinerai je me mettrai là ? On fait ça, on est en train d'essayer. Putain, l'autorité du gars, reste là. Ok on se met là. Dans les couloirs il se dit que bon, je vais le lire lundi, mais bon on en parle. Il est très fort, il est très très bien. J'adore, bon le tchat les amis, aujourd'hui on a cuisiné pour vous, souvent sur ma chaîne perso, vous me demandez des recettes faciles à faire. Bon ça c'est la base. Comment dire, ce micro est dans mon oeil. Des recettes qui sont pas trop chères et des trucs que vous, forcément, pouvez refaire à la maison. Alors aujourd'hui on a un très gros programme, il faut que tu saches qu'ils nous ont mis l'horaire là-bas. Nous on s'arrête à 14h20, 14h25. Ça fait très top chef, j'ai l'impression qu'on a un compte à rebours et que Stéphane Rottenberg va arriver en disant on l'aime les mains. C'est arrivé 5 minutes avant pour dire vous pouvez plus utiliser le couteau et votre famille est là pour vous regarder. On peut se faire un canin, ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas lu, non fini t'es nouille. Voilà c'est exactement ce qui va se passer. On va cuisiner 4 sandwiches, les casse-dalles de la pop culture, c'est le nom que portera VOD demain. Et du coup on va se faire un banh mi parce que c'est le sandwich vietnamien par excellence qui n'est donc pas forcément lié, vous êtes là, pas forcément lié à la pop culture. J'ai pas trouvé de référence dans la pop culture au banh mi. Moi je vais en faire un banh mi. Ça va arriver parce que le banh mi t'as un truc autour là, tous les gens qui découvrent le truc disent attends c'est beaucoup trop bon pour ne se... Et en plus c'est simple à faire, c'est très très simple à faire, nous on va faire donc, alors tu me dis si je me trompe parce que c'est vraiment pas un truc que je cuisine habituellement. Donc en crudité j'ai pris carottes et concombres. Ouais. On va utiliser des saucisses à la citronnelle. Les saucisses tailles à la citronnelle avec une manière de les cuisiner pour qu'elles soient un peu croustillantes. Alors ça tu me l'as dit juste avant l'émission, c'est toi qui va me le montrer. Je ne sais pas comment ils comptent les préparer, moi j'avais une à la poêle basique mais ça ira très bien. On va faire ça, on va faire un petit ketchup saté. Donc si vous me suivez sur la chaîne, tu verras c'est sympa. C'est facile à faire, c'est minute et c'est très très simple. Ok. Pour apporter ça, on va utiliser un petit peu de citron pour apporter un peu d'acidité et relevé. On va faire le, vous êtes là, nickel. Ils vont te troller pour toutes les mises céréales. J'adore, j'adore, j'adore. On va faire le sandwich de Joehead en Friends, qui est un sandwich de boulettes de viande avec une sauce marinara. Il y a une manière de le faire dans la série que je trouve un petit peu pauvre, à savoir à l'américaine, c'est-à-dire on met du fat et compagnie. Nous on va utiliser de la mozzarella di bouffala bio, on va utiliser... Je vais te montrer les ingrédients. Ouais voilà, n'hésite pas. Alors ils ont une zénithale au-dessus. C'est vrai ? Bien sûr, bien sûr. Je ne vois pas activer, regarde. Ah la moza, la moza. Incroyable. Voilà, et on va utiliser un peu de parmesan. Ensuite on va faire le tacos de Ant-Man. C'est un peu plus original, je ne m'attendais pas. Tacos de Ant-Man. Ouais alors dans Avengers Endgame, il y a une scène où Ant-Man il bosse, il essaye de se mettre un petit tacos pour bouffer. Pendant que les mecs réfléchissent à comment ramener la totalité des milliards de personnes mortes sur cette planète. Et à chaque fois que l'avion, le Benatar se pose, les réacteurs font vaporiser son truc. Il y a une scène assez marrante où tu as une hull qui arrive et qui lui donne des tacos. Nous, on va faire un fish tacos. Donc on ne va pas faire des tacos classiques avec la vure d'haché et tout ça. On va faire un ceviche de limande. Le ceviche, c'est tellement... Tu vois, ça va être très simple. Mariné, citron, mirine. On va utiliser fruits de la passion, kiwi et mangue. Coriandre et avocat. Donc on va faire un truc très food porn. Très chaud. Mais maintenant, un peu healthy. Parce que pour le coup, ce sera à la recette où il y aura le moins de fat. Très bien. Et ensuite, on va faire un truc très 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 fat. Le sandwich de Harley Quinn. Si vous avez vu Birds of Prey ou si vous avez vu les vidéos promotionnelles, il y a toute une scène qui se passe chez Sal, un cuisinier lambda qui fait des oeufs à l'américaine. Nous, on va un petit peu pimper ça. Voilà, ils sont en train de le diffuser. On vous le remettra au moment où... Ah oui, il est porn. Voilà, il est porn. Ah ouais, je viens de prendre 500 grammes immédiatement. On va se faire ça. On finit par ça. Donc l'objectif, beurre of Prey. Oui, bien entendu, vous êtes magique. Beurre of Prey ? Oui, bien sûr. Oh mais merde, c'est parfait. Ils sont très très forts, c'est parfait. Donc on va commencer à cuisiner. Il est midi 37, ça fait 7 minutes. Et on va commencer par le banh mi. Oui. Donc banh mi, j'ai pris de la baguette. Oui, parce que c'est marrant, le banh mi, ça se fait avec du pain français. Parce que, est-ce que c'est pas un dérivé de la manière française de dire pain de mie ? Alors oui, la légende urbaine et mérance m'ont toujours dit que le banh mi, phonétiquement, ça veut dire pain de mie, en fait. Et que nous, les Vietnamiens, en général, on est très pragmatiques, on s'encombre pas quand il faut adopter un mot, tu vois, genre... Nous, au Vietnam, quand tu dis hop là, c'est l'œuf au plat, tu vois. D'accord, ok. On se prend pas la tête. Donc toutes les recettes un peu françaises du temps des colonisations, en fait, qui sont un peu restées au Vietnam, t'as le feu, la fameuse soupe, c'est le pot au feu, le pot au feu. Donc banh mi, en vrai, si tu fais vraiment mot à mot, banh, c'est toutes les préparations un peu gâteau et pain, et mie, c'est la farine. Donc t'as une vraie signification, mais du coup, ça collait vraiment bien de dire qu'il y a le côté pain de mie, c'est le pain à la française. Ouais, ouais, moi c'est comme ça qu'on me l'avait dit. Alors, on est d'accord qu'on va avoir... Donc là, j'ai de la baguette. Oui. Là, donc j'ai concombre. Enfin, on va utiliser deux carottes, on va les brecher. Ah, toute cette fraîcheur là, c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'on met d'autre ? Est-ce qu'on met des oignons nouveaux ? Pour rester vraiment à la beauté de l'idée, ou est-ce qu'on reste avec ça ? Non, t'as pas d'oignons, t'as des herbes, évidemment. Alors, j'ai pris de la menthe et j'ai de la coriandre. Ouais. De toute façon, tu fais une recette Vietnamienne, tu mets de la coriandre. Ok, très bien, c'est la base. Sinon, tu trahis. Et après, on pourrait même piquer un tout petit peu de pickles. Ok, go ! Parce que normalement, dans les bannies, mais c'est le moment à faire, le concombre et les carottes sont en pickles dans le vinaigre. Donc là, si on en met un petit peu, ça fait la petite acidité. C'est ce que vous voyez là. Essaye de la choper en zenithale. Regarde, hop, je vous montre ça. C'est beau ça. C'est très très joli. Alors, on attend que ça tombe. Attention, elle est où la zenithale ? Ah, elle est là. Ok, donc ça, ça m'a pris littéralement dix minutes à faire. Hop. Non, attends, je l'ai, je l'ai. Voilà, tu l'as, tu l'as. Oui. Ne bouge pas qu'il fasse le poing. Incroyable. Ça sent, hein ? Voilà. Oh là là, vous sentez l'odeur d'ici, les gars. Là, ça va être très joli. Donc, super simplement, vous prenez un oignon rouge, 50 cl d'eau, 50 cl de vinaigre de cristal, un temps pour temps, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel, un peu de poivre. Vous faites bouillir. Vous mettez les oignons là, vous mettez le liquide bouillant là-dedans. Quand c'est froid, vous fermez au frigo. Ça tient entre une journée à trois semaines. Là, je rigole, mais je vous assure que je n'ai jamais vu ça. Ah oui, alors ? Oui, je l'ai quand même. Non, mais voilà, j'adore, parce qu'Arthur, il a pris un petit peu de temps pour nous faire une soundboard. Ok, on commence avec ça ? Les meilleurs, les meilleurs. Tu peux prendre un cul de poule ici, voilà, pour pouvoir, on va s'en servir de poubelle de table. Super simplement. Ça sent très bon, le pickles, là. Ouais, le pickles, il est ouf. Bien entendu, vous aurez la liste des ingrédients demain dans le replay, ainsi que la petite recette pour le pickles. Vous pouvez faire ça avec des oignons rouges, vous pouvez faire ça avec des échalottes, vous pouvez faire ça avec des cornichons vous-même. C'est assez fantastique. Alors, on a ça ici, toc toc. Donc, on commence d'abord par les épluchés. Je te passe un économe. Ouais, c'est parti. Hop. Je m'en cherche un deuxième. Ah bah putain, t'as la bonne technique. Non, mais c'est bien. Pourquoi ? C'est comme ça les économes, non ? Bah non. Comment ça ? En France, on apprend, par exemple, classiquement, j'en prends une de plus, on apprend classiquement, il faut faire comme ça. Mais non ! Alors qu'en fait... You fools ! Ah oui ! Tu vas vers l'extérieur ! Là, ils sont très frais en plus, donc j'ai pas de... Tu vas vers l'extérieur et tu l'entends... Non, non ! Comment les gens, ils font ? Attends, je comprends pas. Bah, ils font comme ça. Tu vois, regarde, super simplement. Ah là 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 ! Alors moi, j'ai appris à faire comme ça, donc typiquement... Il faut que tu déconstruises, mec. Voilà, j'ai... Tu dois déconstruire ton rampage de carottes. Mais en vrai, tu vois, on est là, on est bien. Fais la riove. Ça va très vite, comme ça. Ça va très vite, ça va. Attends, je vais prendre un petit couteau. Ah oui, attends, j'avais oublié aussi. Je nous ai ramené, vu qu'on a besoin d'énergie. Alors ça, je veux bien. J'ai fait un petit cold brew. Ah, j'adore. Donc la pression du café a froid. Exactement, donc j'ai fait... J'ai acheté un bon petit café péruvien. Ouais, ok. Qui a été travaillé avec un petit peu de cacao miel. Donc tu vois, il est assez fruité, assez doux. Je l'ai laissé, donc en mode cold brew, c'est-à-dire, tu le laisses 12 heures à froid, exactement. Dans une petite French press. Et je vais ajouter un petit peu de lait d'avoine. Comme ça, on est au maximum du bisteurisme, tu vois. Mais tu vas voir, il est très bon. Écoute, je suis très content que tu en parles toi-même. Parce que tes collègues... Parce que j'ai un peu interrogé tes collègues. On ne se croise pas, on n'est jamais sur des horaires où on peut se croiser. Et on ne se connaît pas. Et du coup, moi je suis content de te recevoir pour ça. Et du coup, j'ai un peu parlé de tes collègues. J'ai dit, comment là, mais tout ça ? Les mecs m'ont fait, attention, fin gastronome. Le mec se fait toute l'étape de Paris. Il va arriver avec un latté. Dis que tu es content. L'enfant. De quoi tu as besoin ? De verre. Bien sûr. Mais bien entendu. Attends, je vais chercher ça. Je vous arrive. Un bon café. Un bon café, ça fait plaisir. Ah bah à fond. Et comme tout le monde, à un moment j'étais en mode, tu sais, au boulot, t'as des Nespresso, t'envoies des cartouches en aluminium à droite, à gauche, ça me faisait un peu chier. Je me suis dit, je vais faire mon café. C'est un peu plus économe, déjà, ça coûte moins cher. Bah ouais. C'est un poil plus écologique et tout. Et comme, tu vois, en fait, le problème, c'est exactement comme toi que t'appelles gastrono-geek. Tout peut être fait de manière geek. Et quand tu tombes dans le game du café, tu peux être sur des forums avec des gars qui vont dire... C'est un café qu'on fait, qu'on continue. C'est un café qu'on fait comme dans Starbuck. Mais t'as raison, en fait. Tu sais, tu tombes dans le game où les mecs sont en train de se battre entre telle finition pour granider en céramique ou ça. C'est joli déjà. Est-ce que tu fais de l'aéropresse ou est-ce que tu fais de la French press ? Est-ce que ton café, il est arabiqué ou maintenant t'as Aérobusta très très bon ? Et les mecs se battent. Ah non, t'as dingue de café, en fait. Non, en fait, je suis tombé sur des forums de psychopathes où les mecs, je pensais qu'ils parlaient... Du coup, le geek en toi a pris la main sur le truc et tu t'es mis à... Je te jure, il y a des forums à côté. Les geigères PC console, c'est de la rigolade, hein ? Je te jure, les mecs, c'est des fous ! Les mecs, c'est des fous ! Bref, il y a des youtubeurs, des streamers et tout. Il est pas sucré. Non, mais c'est très bien. Il est fruité. À la bonne tienne. Allez, ça mettra de l'énergie. Alors par contre, il faut savoir aussi que le cold brew, tu t'en bois le matin parce que c'est... Comme ça infuse à froid pendant longtemps, c'est particulièrement caféiné. J'adore, j'adore, c'est très bon. Il est très très bon. On a un petit latté, là, oui, c'est... Je suis con, moi, Alexis, parce que je sais que c'est quand c'est allumé en rouge que vous êtes là. Et là, c'est vert. Et moi, vert dans ma tête, je me dis, vert, c'est bien. Et vous êtes là. Bref, tu te fais infiser ton café à froid 12 heures. Et si tu le veux faire en latté comme moi, tu fais genre à peu près deux tiers de café, un tiers de lait de vache ou végétale, comme tu veux. Ouais, là, t'as eu un lait végétal qui est très bien. Ouais, l'avoine, ça se marie bien. Et du coup, il va pas peser sur l'estomac. Exactement. Parce que franchement, tout ce que tu nous as préparé, là... Bah oui, on verra. Alors l'idée, là, c'est qu'on fasse à manger, mais aussi pour mes techniciens. C'est comme ça. Faut que vous sachiez, les amis. Les techniciens, c'est le meilleur plan de tout le stream. Alors, je sais qu'ils se battent un peu pour venir, mais... Attends. Les gars sont en train de filmer, les mecs qui vont leur faire leur déjeuner, je veux dire. Bah oui, oui, bah attends. Tu sais qu'ils enchaînent des journées d'enfoirés, hein. Ils enchaînent des journées d'enfoirés. Alors, ça, je l'avais jamais utilisé. Je viens de voir qu'on en avait un. J'étais parti pour... Alors, râper ou pas ? Alors, moi, normalement, au Vietnam, on fait tout en biseau. Mais on peut le râper aussi. Même dans le badmix ? Alors, vas-y, 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 vas-y. Non, non, attends, je suis... Attends, pour une fois, c'est moi qui prends un cours, les amis. J'aime bien ça. Alors, vas-y, montre-moi. Nous, on fait tout en biseau. Alors, tu peux couper ta carotte en deux si tu sens que c'est une grosse carotte ou pas. Tu vois, pour que c'est plus fine. Ok. Tu la mets à plat et tu fais du biseau un peu... En fait, c'est aussi parce que... Alors, déjà, les azétiques, on est fans de consistance. Oui, c'est pour ça qu'on mangeait des gélatineux, on mangeait des cartilages et tout. Des fois, les Français nous prennent pour des gens chelous, mais on adore tout ce qui est consistance. Et donc, les carottes, tu peux les faire râper. Mais aussi, on a bien bien ton biseau parce que, du coup, tu vois, déjà, c'est beau esthétiquement. C'est joli. Voilà. Et tu as plus de croquant dans ton sandwich. Ah bon. Et donc, en fait, on ne fait pas trop épais alors. Pas trop fin, tu veux dire. Oui, juste pour avoir un peu de consistance. Parce que... Et aussi, normalement, comme elles sont en pickle, elles sont un petit peu ramollies. Oui, oui, exactement. Mais tu vois, la viande, en général, c'est des viandes en petits morceaux. Donc, elle est molle aussi. Les pains des banh mi. Alors, quand tu vas au Vietnam, en fait, c'est pas... Enfin, déjà, impossible de retrouver un pain français à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi. On doit avoir un truc dans l'air ou dans le sol. Mais le pain au Vietnam, il est beaucoup... La croûte est très, très fine. Donc, le pain, il est beaucoup plus... Il est plus mou. Donc, en fait, on recrée la consistance. Nous, on aime bien, dans toutes les recettes vietnamiennes, si tu retournes au resto vietnamien, tu regardes toujours, tu auras toujours un truc croquant. Un truc un peu mou, un truc un peu gélatineux, tu vois. Mais même, je me suis demandé, et je n'en ai pas trouvé là, des bonnes et des pas grillées, des pas salées, mais j'avais envie de prendre des cacahuètes. Ouais. Tu sais, pour apporter du crunchy. Ou les petits oignons grillés aussi, là. Voilà, les oignons grillés, c'est tellement la life. Hop, voilà, je suis mieux, là. Hop, go. Donc, voyons, biseau. Par contre, je ne vois pas du tout le chat. Ah oui, alors, moi, je suis pareil. Pouce de bambou vaut mieux que tout. Quel âge a l'âme ? Est-ce qu'on répond à cette question ? Alors, je peux répondre à bambou, puisque mon prénom complet, c'est Tchouk Lam, ça veut dire forêt de bambou. C'est vrai ? Ouais, et toute ma fratrie, ma soeur, c'est Tchouk Maï. Ok. Moi, c'est Tchouk Lam. Mes deux petits frères, c'est Tchouk Han et Tchouk Men. Ok. Et Tchouk, ça veut dire bambou, donc on est la fratrie bambou. D'accord, vous êtes des mecs rigides, mais vous pliez, vous ne cassez pas face au vent. Eh ouais, exactement. Impressionnant. Les meilleurs, les meilleurs. Donc, oui, et pour l'âge, écoute, tu sais quoi, on va continuer à cuisiner. D'accord, ça va, on passe à autre chose. C'est la première fois qu'un invité refuse de répondre à une question, mais d'accord, on va arrêter, c'est genre... Ok, alors attends, non, on va garder ça. Alors, on va débarrasser. Ouais. Il y en a assez ou on en refait de la carotte, là ? Non, non, on en a assez. On a assez ? On va faire deux sandwichs, non ? Oui, c'est ça. Oui, c'est largement assez. Et aussi, le meilleur, c'est qu'on va pouvoir en grignoter, en fait, parce que moi, c'est le plaisir, c'est... Ah bah, tu vas manger, hein. On va manger, hein. Ah oui, non, mais en fait, si tu ne manges pas en faisant à manger, c'est souvent parce que j'aime, c'est manger, faire... Hop, une petite carotte. Par contre, les bruits de bouche, je suis désolé pour les gens, je vais... T'inquiète pas, les énormes, mais il faut... C'est la seule émission sur laquelle ça peut passer. Alors, pareil pour le concombre. Ré, compte-moi, vas-y. Ah, je suis content de prendre un cours, là. Alors, école, moi, je fais un sur deux. Ouais, ok, ça me va. Et on fait ça parce que, déjà, nous, on aime bien la peau du concombre parce qu'elle apporte aussi... Il y a énormément de vitamines, il y a la chlorophylle, ils n'aiment pas trop fort. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est un sur deux, puis en plus, esthétiquement, écoute, mec... C'est plus joli. Exactement. Alors, par contre, le concombre, il est un peu épais, on va essayer de le couper en deux parce que ce sont les tranches gigantesques. Ouais. Alors, du coup, là, on fait un jeu de textures. Pareil, on les retaille en biseau. Ouais. Ou... Ok, d'accord. On les taille en biseau, en fait, souvent... Après, tu les poses un peu... Le mot est grand, mais un peu comme des écailles, tu vois. Ouais, vas-y, vas-y, c'est cool. Un petit biseau, hop. Tu déconnes, attends, c'est trop bien. Hop. Je te ramène... Alors, ça. Parce que, tu sais, moi, la découpe en biseau, c'est une découpe que je fais jamais. Alors, en Asie, c'est très, très souvent en biseau, en fait. Et du coup, ok. Donc, tu mets ça... Attends, là, c'est moi qui prends le cours. Comme ça. Donc... Tu fais un angle vachement plus généreux. Vraiment, tu fais des longs trucs, en fait. Tu te fais des longs trucs effilés. Ah, d'accord, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ok. En fait, le truc, c'est qu'on les dépose pas en transversal dans ce sandwich, les concombres. Tu sais, les mecs, quand ça va faire de la géométrie de sandwich... Non, mais t'as raison, mais c'est hyper important. On les dépose en longueur, tu vois. D'accord. On les dépose en longueur. Après, encore une fois, t'as des écoles. T'as des gens qui vont dire... Je fais de la rondelle, je suis une personne de la rondelle, et des gens qui vont dire... C'est une personne du biseau. Personne de la rondelle, on va dire titre. On va passer à Bannes, on va passer. Qu'est-ce que je veux dire ? Non, mais attends, il y a un très bon... Alors, moi, je trouve qu'il est très bon. Toi, tu veux me dire ce que t'en penses ? Banh mi... Enfin, resto qui fait du banh mi, rue des petites écuries, je crois, qui s'appelle le Bulma. Et justement, il fait râper. Et je m'étais dit, ok, et quand tu regardes les photos en ligne, souvent, c'est râper. Parce que je pense que c'est plus simple à débiter. Surtout, quand c'est râper, c'est que c'est pas en pickles. Non, en effet. Parce qu'évidemment, je vous déconseille de faire des trucs râper en pickles, parce que du coup, ils vont être complètement détruits par le vinaigre. C'est trop fin. Ils vont être cramés de fou, effectivement. Il y a moyen de faire un truc assez joli. Ouais, non, c'est... Le biseau, les gars, regardez, c'est... Je sais pas si c'est biseau de la biseau, j'ai envie de vous dire. Tu vois, tu peux faire des trucs... Je sais pas si tu as la camérasine, tu le peux voir, mais naturellement, en fait, ça fait des effets, c'est cool. C'est joli, de ouf. Mais effectivement, si vous râpez les légumes, pas en pickles, si vous faites en pickles, faites en biseau. D'accord, ok. Bon, là, on montre un peu les deux. C'est quoi, je vais prendre mes lunettes, j'arrive. Vas-y, vas-y, pas de problème. Je débarrasse nos concombres. Alors, là, on est bien, je me permets. Ah, je peux voir les modes de beurre ? Elle est dans le chat. Ah, les modes de beurre. J'ai une communauté assez géniale et bienveillante. Ils m'ont tout de suite suivi sur Twitch, quand je me suis lancé il y a un mois. Et naturellement, j'ai reçu des e-mots sur ma boîte mail pro, de gens qui m'en ont envoyé, dont, en fait, moi, mon mantra, c'est le beurre, c'est le bonheur. C'est mon truc dans la vie. Et du coup, il y en a certains qui m'ont fait la mode le beurre. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Elle est là, elle est très belle. Je vais nous chercher de quoi faire le petit ketchup. Ah oui, le ketchup de saté. J'ai vraiment envie de découvrir ça. On va lancer les saucisses. Tu récupères les saucisses là-bas. Alors, les saucisses. Dis-moi. Regarde, je te montre juste le truc des saucisses. Alors, des saucisses à la citronnelle. Vous pouvez les trouver dans les épiceries asiatiques. Vous pouvez les trouver en ligne aussi. Moi, j'ai un épicier à Chartres qui se fournit chez Paris Store ou chez Tang, facilement. Et c'est très bon. Alors, le truc, évidemment, c'est méga bon, c'est méga gras. Le truc, c'est que des fois, quand tu les coupes, elles s'écrasent un peu. Et des fois, c'est aussi très gras. Donc, tu vois, je la coupe, on a des très bons couteaux. Le truc, c'est que si tu la vois là, voilà, c'est gras. Et des fois, c'est un petit peu farineux, ça s'écrase un peu. Et nous, ce que j'aime quand je fais la saucisse à la citronnelle, c'est qu'elles soient un peu croustillantes. Chaque tranche soit croustillante. Donc, ce que je fais, c'est qu'en général, je mets un tout petit fond d'eau dans la poêle et je les fais préchauffer à la poêle pour qu'elles vont changer de couleur, elles vont devenir un peu plus marrons foncées. Ça prend une minute. On va le faire. Et après, elles sont plus sèches et fermes quand tu les coupes. Là, tu les coupes en tranches ou en biseaux bien fins. Et après, quand tu les remets, du coup, elles grillent vachement plus. Elles sont bien croustillantes. Après, tu retires un peu l'huile régulièrement, etc. Enfin, le gras régulièrement. Et tu vois, on va avoir des petites tranches de saucisses. Donc là, il faut les mettre en entier. Non, il faut les mettre en entier. Je vais juste montrer, en fait. Prépare-le là. J'arrive et je vais chercher les ingrédients qui nous manquent. Alors, vraiment, le fond d'eau, c'est le but, c'est de... Attends, est-ce que je sais manier ce truc-là ? Ah, le grand moment des plaques vitro-céramiques où je ne suis pas... Alors, Arthur Régis, si vous pouvez m'amener les clés du local. Attendez, mais c'est quoi ? C'est Stargate ? J'ai un ingrédient qui me manque et qui est dans le local, s'il vous plaît, les gars. Je chauffe un truc, bon. Vas-y, vas-y, je suis là. Je vous dis juste de mettre un tout petit peu d'eau. En fait, le but, c'est que tu ne grilles pas tes saucisses. Ok, d'accord. Tu vois, l'eau, c'est pour qu'elles chauffent. Elles vont sécher un terrain mais sans qu'elles grillent. On va le griller à la fin. Donc, en fait, tu mettais... Enfin, je ne sais pas si je chauffe le truc, en fait. Tu veux le faire monter à température ? Genre, beaucoup ? Non, non, non. Il faut que ça frisotte un peu. C'est bon, là ? Oui, ils sont en train de m'ouvrir le local. J'arrive tout de suite. Ah, magnifique. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop. Donc, ça vous rajoute... Qu'est-ce que c'est que cette caméra ? Ça vous rajoute... Allez, deux minutes à la préparation. Mais bordel, déjà, les saucisses Thaïs, c'est magnifique. Et en plus, vous allez voir, vos saucisses Thaïs, vous allez, comme ils disent en Top Chef, vous allez les sublimer, bien sûr, évidemment, puisqu'elles vont être... On va pouvoir les couper les tranches beaucoup plus fines et donc, ensuite, pouvoir les griller de manière plus vénère, plus croustillante. Et surtout, on va pouvoir enlever aussi vachement de gras parce que, je sais pas, t'en as déjà cuisiné, c'est généreux. C'est très gras. Tu peux te windre le corps entièrement et... En vrai, je me demande même... Tu vois, moi, je fais les saucisses moi-même à la maison. Ah ouais ? Ouais. J'ai un KitchenAid qui fait le hachoir. Tu vois, j'ai le petit hachoir, le maigre, machin, je fais mes saucisses. Et citronel, en fait, il faut les faire... Il faut faire infuser la citronel dans la farce pendant des heures pour qu'elle ait ce goût-là. Et quand tu regardes les ingrédients de certaines saucisses, tu te rendes compte que les mecs, ils blindent monosolime de glutamate, le MSG dans l'Asie, c'est vraiment l'ingrédient pour le goût de l'umami. Et du coup, c'est un peu sévère, quoi. Donc là... Enfin, les saucisses de la citronel à la main, tu dois galérer. Ouais, ouais. Bah ouais, mais bon, je me dis que... Si tu veux, moi, j'ai un gamin qui a deux ans. Ouais. Je veux bien que tu m'en remettes aussi, il est excellent. J'aimerais bien lui faire la charcuterie, tu vois. À Noël, je fais le foie gras, je fais le jambon fumé, je fais le saumon fumé maison. Ah ouais, mais tu m'aimais bien tes proches, là. Ah bah, j'essaye, ouais, ouais. Oh là là, c'est beau, ça. J'essaye, j'essaye. Si tu veux, mon gamin, quand il va aller au fast-food plus tard, je veux qu'il se dise je sais ce que je fais et c'est pas bien. Mais mon péché mignon, vous le savez, je suis très transparent avec vous là-dessus, les gars. Moi, ça m'arrive de rentrer très tard et de me faire un remak. Moi, je me bats les couilles. Mais je sais ce que je fais. Exactement, c'est pas la norme. Tu dis, bon, ok, c'est le chimie. Donc là, tu vois, ça bouillonne un peu. Et regarde, si on peut voir... Vas-y, vas-y, vas-y. T'es à la maison, il va venir te récupérer. J'ai oublié de demander un truc. Moi, je cuisine avec des baguettes. C'est hyper stéritif. Non, mais j'en ai. J'aime des baguettes de cuisine, bien sûr. Parce que moi, je comprends pas. Avec la fourchette, j'abîme l'aliment quand je le manie. Exactement. Quand t'as des bonnes baguettes, tu vois, tu retournes comme ça. Les gars, on a de la chance de l'avoir. J'apprends des trucs, vas-y. Tu vois la couleur, ça, c'est la couleur. Je sais pas si les gens voient là. Il va pouvoir te récupérer même là. Et là, tu vois, quand il est en train de chauffer, il devient un peu gris et on va essayer de les rendre tout gris, en fait. Merci beaucoup de ce coup de main. Oui, oui. Génial. Donc, tu vois, ça va vite, en fait. Tu vois, en une minute, on va les rendre tout gris et juste, ça nous permet d'attaquer la découpe plus facilement et plus fine. Alors, notez que là, on utilise des saucisses à la citronnelle. Vous pouvez utiliser des saucisses fumées. Ah oui. Ça marche très bien, saucisses de morteau, tout ça. Aucun problème. Vous pouvez refaire ça à la maison. Et derrière, vous pouvez aussi faire une vinaigrette, comme nous, on va la faire, mais avec de la citronnelle à l'intérieur. Vous amenez le goût ailleurs, quoi. Alors, on va se faire ce petit ketchup de saté, là. Vas-y, let's go. OK, donc regarde. J'y vais avoir. Tu m'as en zonital, parce que là, on va... Ah, je vois des habitués aussi du lunchplay. Ah bah oui, non, mais attends, ils sont là avec toi, hein. Ah là 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 là. Ils sont là avec toi, top, top. La commu, comme on dit. Bah oui. Attention, c'est une mission 100% interactive. Il paraît, je... Mais en fait, du coup, je vois le chat maintenant, mais en même temps, je me dis, on est concentré sur la cuisine. Ouais. Je me rappelle, il y a des années, tu sais, on faisait le lunchplay, donc littéralement, on mangeait en... Bah oui, moi, je vous regardais, je sais que de temps en temps, je commentais en me disant « Bon, les gars, j'arrive, je vous en mangeais, quoi. » On mangeait, c'était plutôt à la cantine et je sais aussi qu'on a des bruits de bouche qui pouvaient trigger des gens, donc je vais me limiter sur le guinottage parce que moi, normalement, je mange comme un malade. Alors moi, ce que je fais généralement, c'est que tu vois, je mets la main. Ah oui. Tu vois, gentiment. Alors, on va utiliser les baguettes, bonne idée. Alors, le saté, poudre de saté, vous êtes là. Bonjour. Alors, poudre de saté, vous l'achetez pareil, Paris Store, épicerie asiatique, facilement. On en met une belle quantité. Le saté, c'est en fait piment et cacahuètes torréfiés. Tu t'occupes des saucisses. Très bien. Donc, on met une belle quantité de saté, ce qui sent déjà très, très bon. On va utiliser une huile d'olive et on va gentiment venir mettre et mouiller le saté. Voilà, tout bêtement. Vous voyez, c'est quand même très simple. Là, déjà, ça sent pas mal. Vinaigre de riz pour apporter un petit peu l'acidité. Un dash. Tout bêtement. On va mettre sauce soja. C'est bon. Donc, nickel. Donc, les saucisses, tu vois, de notre côté, c'est fait une minute, c'est vraiment, on n'a pas besoin de plus. Donc, tu vois, soja. Oula, ça sent bon. Tout bêtement. On va déjà commencer à densifier cette vinaigrette-là. C'est vrai, je me dis là, quand même, on est dans une cuisine, bon, qui ne nous appartient pas, mais entre les... Là, je fais causer dans le cul d'une régie de réalisation et là, ça fait plaisir. Un peu de miel. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on a mis mon fabuleux miel bio de nanana. Donc, je vais utiliser un miel d'ici. Le miel pour apporter viscosité et du sucre. Oula, ton ketchup, il va être... Là, c'est très bien. Après, on peut tenter un truc. Mais alors... Je n'ai jamais essayé, on va essayer. Vas-y. Sauce huître. La sauce huître, c'est dur à pitcher, dire la sauce huître, c'est bon, mais en fait, déjà, quand vous êtes dans des restos asiatiques, vous en mangez beaucoup plus que vous l'imaginez. Ah bah oui. Ça apporte une petite touch, les gars. En fait, c'est sucré, c'est umami et c'est visqueux. Ça va densifier notre ketchup. Et c'est marrant parce qu'en Asie, ils mangent vachement de coquillages et de fruits de mer aussi, notamment au Vietnam. Mais ils les cuisent. Eux, ils sont hyper choqués qu'en France, on mange des coquillages vivants et crus. Ah ouais. Et en fait, quand tu vas au Vietnam, quand tu fais des huîtres ou des équivalents de palourdes ou de coquillages, ils te les ouvrent en deux, ils te les posent sur un gris de barbecue, ils te mettent un peu d'huile et de ciboulette et les font cuire dans leurs coquilles comme ça, c'est assez vinaigré. Je vais rajouter un peu de saté. Ça va densifier. C'est bien vinaigré, tu sens bien le vinaigre de riz. Et on va faire densifier ça, tout bêtement, vous voyez. C'est bien comme recette, c'est simple. Question aussi, est-ce que ça se conserve longtemps parce que c'est le genre de truc, je me dis que je le fais. Tu mets ça dans un pot une semaine, au frigo. Là, on a notre ketchup. Tout bêtement. Voilà. Oh, attends, dis donc. Je vais le re-goûter, on va voir. Ça a l'air bien, là. C'est parfait. Ok, on s'occupe des saucisses. Vas-y. Alors, du coup, les saucisses de leur côté, elles sont faites. Ça a pris une minute. On a fait un aller-retour et tu vois, elles ont changé de couleur. Là, c'est un peu rouge écarlate et là, elles ont un peu grisé, quoi. Tu vois, on le voit là. Merci à la caméra. Les armes inquiètes, en fait, ils en ont là. Là, au-dessus et en face. En fait, je voyais l'écran mais maintenant que j'y suis, je suis perdu toute cette caméra. Donc, en fait, là, tu vas pouvoir les poser. Bon, elles sont un peu chaudes. Ça dépend si tu crains. Non, ça va, c'est pas trop chaud. Et là, en fait, tu vas pouvoir les couper en biseaux plus fins et après, on va les remettre à la poêle. Ok. Et là, on va griller les tranches et on va les faire surtout dans tous les sens. Je les débarrasse et je repère la poêle, alors. Exactement. Donc, en fait, là, on va les prendre, on va les couper en tranches et pareil, en biseaux. Donc, tu vois, là, en biseaux, c'est plus simple de faire du biseau fin. Parce que sinon, si vous tentez de faire du biseau avec une saucisse crue, tu vois, ça va un peu s'écraser, ça va un peu farineux. Totalement s'écraser. Tu vas un peu perdre de la chair et tout, quoi, en fait. On va faire un sandwich sur une écaille de dragon. Bah, grave, mais attends, ça va être top. Triple écaillé, ça va être... Ça va être très bien. Hop, et je mets ça ici. Hop. Donc, tu vois, après, tu fais des tranches de quoi, de 2 mm, comme ça, à peu près ? Donc, je prends très large. Hop. Ok, c'est bien. Tu vois, tu fais un petit biseau, ça fait 2 mm comme ça. Et si tu vas un peu doucement, en fait, je pense que c'est assez cuit pour avoir cette petite tranche. Clac. Et voilà. Et après, ça, on va le rebalancer. Dans la poêle. Et là, pour le coup, sans eau. Sans eau. Tu peux me répondre, là, s'il te plaît ? Parce que le petit gras, je peux vous dire que là, ça va... Ça va rendre. Oh, ça va rendre... C'est généreux, ce saloperie. Putain, ouais. Ça sent tellement bon. Ah ouais, pour les gens qui connaissent pas, ça sent méga bon. Ça sent tellement bon. C'est le mal, ces trucs-là. Ah, ça, totalement. Ça, c'est tellement le mal. C'est un truc, moi, j'ai quitté Paris il y a un an. Ouais. Pour aller m'installer un peu plus loin, pour avoir plus grand, et voilà. Et j'avais très peur d'aller en province. Le Parisien, moi, avait très peur d'aller en province. Et quand je suis arrivé, j'ai vu qu'à 200 mètres de chez moi, il y avait une Fnac, il y avait des monuments magnifiques, un restaurant fantastique et un épicier asiatique. Alors, je dis asiatique parce que, bon, ils sont chinois. Ouais. Mais il se fait fort d'avoir un rayon entier coréen, un rayon entier japonais, et ainsi de suite. Et je trouve toujours mes ingrédients chez eux. Ça, c'est très cool. Et c'est quand même assez génial. Et les mecs sont très commerçants. Tu mets bien tes doigts et tout. Putain, c'est bien. Il est bien, là. Tu remarqueras, je ne m'en suis pas préoccupé. Ah non, il faut rentrer les doigts, sinon tu t'en perds un. Je fais attention à mes invités, comment ils font. Et tu m'as paru suffisamment en confiance pour que je ne te casse pas les couilles avec ça. Ok. Hop. C'est la hantise dans le chat qui dit deux heures pour faire un sandwich. Après, c'est le plaisir. En vrai, on discute. On n'est pas en service de cuisine parce qu'on sera en service de cuisine, ce serait fini depuis un quart d'heure. On aurait tout débité. On ne serait pas en train de parler. On aurait débité des trucs. Tu vas prendre un petit café. Tu prends un colbro ? Alors moi, j'ai fait un truc. Non, on n'a pas le temps en cuisine, les gars. Mais après, il y a un truc aussi. Surtout, on va en faire quatre des sandwiches. Puis surtout, le plaisir, je ne suis pas pour toi. Moi, j'ai du mal à me faire à manger seul. J'aime bien quand tu fais des recettes un peu over the top pour un truc qui paraît simple genre, on va faire un sandwich. Mais là, les gars, ne vous inquiète pas, le sandwich, ça ne va pas être le sandwich. On va se mettre bien. Vous allez arrêter d'aller chez Paul après avoir fait ça chez vous, les gars. Je suis en train de me niquer les OPSP potentiels, moi, là. Je l'ai un peu déchiré, là. Tu vois, le truc, c'est que comme toutes les chers à saucisses, c'est toujours compliqué à couper un peu fin. Je rallume la poêle. Oui, on rallume la poêle et on va balancer. Alors, vu la surface de la poêle. Le plus grand ? Oui, est-ce qu'on a de plus grand ? Ou deux poêles, ou deux poêles sont. On a les deux poêles. On va prendre les deux poêles. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut que tous les trucs soient un peu en contact pour qu'ils grillent un peu également. Pas de problème. Parce que comme ils sont fins, tu vois, ça va griller plus vite. Totalement. Et après, il faut les sortir au bon moment. Là, on est pas mal. Oui. Donc, une fois qu'on aura mis dans les poêles. Pas besoin d'utiliser de la matière grasse. Là, on va vraiment mettre la saucisse sur lequel. Je pense que là, on est parti pour... On est bien. Voilà, on a quelques minutes de cuisson seulement. En fait, on vient d'augmenter leur surface de cuisson en les coupant. Du coup, elles vont pas avoir besoin de cuire à cœur longuement. Ça va être très rapide. Et on va passer au dressage super simple. Exactement. De ce... Comment dire ? De ce sandwich, de ce banhmi. J'ai hâte de voir ça. Alors là, ça commence à frire. Donc, tu peux y aller avec ta poêlée. Moi, je prends l'autre ou pas ? Vas-y, vas-y, vas-y. Je l'ai allumée. Elle est en train de chauffer. Ok. T'as besoin, justement, que ce soit très chaud pour saisir ou quoi ? Non, parce qu'ils sont hyper fins. Donc, ça va arriver. Moi, j'y vais en bois, par contre. Vas-y, vas-y, vas-y. Le truc, c'est qu'après, je remue constamment. Ok. De l'art d'avoir des baguettes, tu vois. Des baguettes, en fait. Ouais. Donc, le but, c'est qu'en fait, elle grille. Elle grille un petit peu à la surface pour qu'à la fin, quand tu croques dans ta saucisse thaïlandaise, tu vois, t'es un crunchy, quoi. T'es un léger crunchy, ouais. Mais tu vois, vu leur finesse, oh, cette odeur. Ah, c'est fou, hein. Ah là là, cette odeur divine. Ah, c'est fou, hein. Je peux te dire que les gars en régie, là, ils sont concentrés. Ok. Il faudrait faire un jour... Attends, non, on pourrait jamais un jour accueillir des viewers parce qu'on pourrait jamais faire un manche assez. J'ai posé... Alors, attends, oui, merde. Attends, faut que tu vienne de ce côté-là. Ah oui. Parce que là-haut. J'ai posé, j'ai proposé, il faut mettre ça en place. C'est compliqué, tu sais, tu sais comment ça marche, celui-là. Oui, oui, oui. C'est compliqué. Tu sais, il y a un truc aussi... Donc, à l'aréna, il n'y a pas d'accueil, tu vois, de hot, il n'y a pas de... Oui. Alors, il y a un truc qui se fait pas loin chez moi tous les ans, qui s'appelle Food Temple. Ah, bah oui, bien sûr. J'ai participé. C'est vrai ? Alors, moi, j'ai fait Street Food Temple. Ah, oui, Street Food Temple, ouais. Et il s'avère que... Donc, ma colloque que je salue et que les gens qui me suivent sur Instagram connaissent bien qui s'appelle Lola. OK. Qui est une... Salut Lola. C'est une psychopathe de la bouffe. OK, génial. Elle, elle passe son temps à expérimenter des nouvelles recettes, à tester des choses. Ah, c'est bien, OK. Elle a un petit collectif de cuisiniers amateurs éclairés. Il faudrait que tu la rencontres un jour. Qui s'appelle ? Comment ce collectif ? Qui... Ah, j'ai plus le nom en tête. Ils bossent avec un café qui s'appelle le Tagomago. Ils font des brunchs. OK, de où ? À thème. Donc, ils vont dire aujourd'hui, on va taffer la fermentation, aujourd'hui, on va taffer le pain. Ah, oui, d'accord. C'est des énervés, OK. Oui, c'est des énervés. Vraiment des gros énervés. OK. Ah, oui, je l'ai vu aller dormir avec son levain, quoi, tu vois. Oui, oui, on fait ça aussi. Tu vois, là, je sais pas si les gens voient en rendu, ça commence à griller, là. Tu vois, tu as un petit rendu gris que vous ne pouvez pas avoir. Il y a quelques instants. Voilà. Donc, on nous cesse de remuer, finalement. Oui, et puis si tu sens qu'à un moment, il y a beaucoup de gras, tu n'hésites pas à aller dégorger un peu le... Oui, ça va. En fait, on a 7 à en 2, c'est cool. Donc, tu vois, là, ça commence à... Viens, Gris, je vais un peu baisser le feu, même. Vas-y, vas-y. Tu appuies sur le volume que tu fais. Oui, je pense qu'en fait, vu la finesse à 6, à mi-feu, en fait, t'es pas mal, tu vois. Alors, regarde, là, tu vois, tu commences à... Je l'envoie. T'as le rendu... Ah, mince. T'as le rendu, je vais le montrer en caméra. T'as le rendu grillé, là. Alors, tu l'as sur le côté, regarde. Tu l'as, là. Elle est là, regarde, là. Dessus, dessous, comme au restaurant, comme dirait la pub pour les yœuvres. Et une fois que tu sens que c'est un petit peu grillé des deux côtés, tu les sors. Et là, je peux dire... Ça, dans ton sandwich, ça avait dit, là. Alors, aux techniques, où est-ce qu'on va les décharger ? Voilà, je vais chercher ça. Alors, vas-y. Une assiette, tu veux du papier... Tu veux du sopalin, pardon ? Exactement, du sopalin, ouais, du sopalin, pour éponger un peu, parce que... je peux dire que là, ça baigne. Là, on n'est pas fit. Oh, ça va le faire. Regarde, oh là là là. Tu vois, il commence un petit peu à se recourber. Ça fait plaisir. À griller un petit peu, là. Là, là, on est bien. Ça sent... Oh, et ça sent bon, là. Tellement bon. Aïe, 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 aïe. Ah, le bonheur. Alors, je suis content parce que c'est la première fois depuis que j'ai fait cette émission que je prends un cours de cuisine. Parce que là, c'est ce qui se passe. Personne n'est du, plâme. T'es en train de truster mon émission. Ah non, pas du tout. Moi, je donnais un petit conseil. Je donnais un petit conseil perso parce que la saucisse rice, c'est... Mais je ne me voyais pas apprendre à faire un badmix, tu vois. J'avais envie d'apprendre à le faire moi. Et du coup, c'était un peu l'occasion. Mais les... Les badmix, ce qui est hyper rigolé, c'est qu'en fait, c'est un peu de la fusion food avant l'heure. Bah, totalement. C'est vraiment les Hatties qui ont repris des codes des sandwiches français et qui les ont adaptés avec leur parfum. Donc, le côté un peu sucré-salé, saumuré, etc. C'est marrant. C'est le sandwich, c'est le jambon beurre de chez nous, quoi. C'est ce qu'on m'a dit, c'est le jambon beurre vietnamien, quoi. Ouais, c'est marrant. Hop là. Donc là, tu vois, moi, je commence à être pas mal. J'en ai encore deux, trois. Moi, j'ai monté un peu le feu parce que j'ai trop baissé trop tôt. Vas-y, vas-y. Voilà, toc. Est-ce que je te prépare de la coriandre hachée ou est-ce qu'on garde les feuilles et les branches entières ? Alors, il y a deux écoles. Moi, en fait, je suis pour la hacher. Pourquoi ? Parce que quand tu lâches, déjà, ça libère. Tu libères énormément ces saveurs. Tu libères des saveurs de malade. Et surtout, en fait, quand tu la... Moi, j'adore manger la coriandre, mais tu sais, les tiges, quand tu manges dans les sandwiches, des fois, elles viennent entièrement, si t'as pas bien tranché avec tes dents, le truc. Donc, dans des plats, j'adore la coriandre en entier. Mais dans les sandwiches, on va pas se mentir. Donc là, on va la hacher. Ouais, c'est mieux de la hacher, en fait. Ok, très bien. Alors, attends. Attends, vas-y. Comme ça, je surveille ça en balaie. Vas-y, je t'en mets ci, vas-y. Ah oui, les miennes sont plus grilles que les tiens. Du coup, je vais éteindre. Moi, je suis... Comment je baisse ça ? Un, deux. Voilà. Ce petit café, il fait plaisir. Ouais, c'est cool. Écoute, j'ai découvert que, parlant de chez moi, t'as des gars qui ont une... Tu t'habites où, toi, si c'est pas dans le quartier ? Je suis vers République, à Paris. Et pas très loin... Ah, le quartier, quoi. Et pas très loin, t'as un truc qui s'appelle Beans on Fire. Oui. Où les mecs, ils ont carrément le... Une machine à torréfier. Les mecs, alors là, tu vas loin, dans le geek du café, tu peux ramener ton café brut. Ouais, ouais, et ils te le font. Et ou le torréfier toi-même avec tes propres références, quoi. Mettre tes petits ajouts, tes machins, etc. Et le faire toi-même. C'est un truc vénère. Ah, c'est bon, là. Là, on est bien. Là, on est bien. On a la bonne texture. Donc, vas-y. Alors, attends. Donc là, ouais, alors là, le sopalin, les gars, allez-y. Attends, attends, attends. On va essayer de le faire au-dessus, sous la caméra. Ouais. Tu me suis ? Vas-y. Alors, voilà. Comment j'étends ça ? Donc. Toc, voilà. Hop. Tu le fais, et moi, je vais tout de suite arriver avec le reste du sopalin pour tapoter sur le dessus. Ouais. Là, c'est intéressant. Oh, ça suit. Oh, ça suit. Vas-y, tu peux mettre dans l'évier. Tu peux rincer un coup tout de suite. Ouais. On peut rincer encore un peu chaud. Et là, on va tapoter un peu. Et on va répartir pour enlever tout le gras sur le numéraire. On veut vraiment pas garder le goût du gras. On veut garder le goût de la saucisse à la citronnelle. Et vous voyez, on est en train d'enlever un petit paquet, là. Voilà. Ah, putain, on va être bien, là. Ouais. Oh là 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 ! Hop. Voilà. Bon. Nickel. On rassemble. Oh, que c'est beau. Allez, là, on rassemble. Est-ce que la caméra d'Intel, elle est là ? Voilà. Donc là, on passe au... On passe gentiment au... Comment dire ? Au façonnage ? Ouais. Au dressage. Alors attends, juste parce qu'on va avoir un re-besoin des poils. Alors, et c'est quoi, toi, ton plat favori ? Euh... Mon plat favori, c'est le rouleau de printemps. Le rouleau de printemps, OK. Très bien. Et du coup, tu le fais tel que nous, on le fait en France, je veux dire, de manière à l'occidentale. Ou est-ce que tu as des trucs... Des trucs... C'est quoi le rouleau de printemps parfait pour toi ? En fait, le truc aussi, c'est... Moi, j'aime bien manger à la main, déjà. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, euh... En fait, le fait de t'asseoir... Alors, souvent, nous, c'est les repas en famille, avec plein d'ingrédients au milieu de la table. Donc, des herbes, de la viande, des galettes de riz, des machins, un peu comme les faraïtas, tu vois, dans les pays latins. Te poser et discuter en faisant à manger dans ton assiette, en mangeant à la main, je trouve ça hyper agréable, Donc, juste ça, déjà, je kiffe. Et après, les rouleaux de printemps, t'as tellement de recettes. Ou t'as des viandes faites, ou on peut faire des fondues. Ok, ok. Donc, où tu fais griller ta viande, littéralement. Et tu le fais à la main et tu fais ton rouleau. C'est génial. Ça, j'aime le rouleau de printemps. Un peu de coriandre. Attends, qu'est-ce que j'ai... Hop. La quantité de coriandre, c'est quoi ? Alors, moi, je suis un junkie. Après, le truc de la coriandre, il faut la doser parce que c'est très fort. Et il faut qu'on en garde un tout petit peu pour les recettes d'après. Non, mais là, avec ça, on fait les deux sandwichs et les doigts dans le lé. D'accord, moi, je fais le tien. Moi, j'en mets beaucoup aussi. Ok. Alors, moi, je hache grossièrement et je laisse les tiges. Ouais, j'adore. Parce que, voilà, on se prend pas la tête. Alors, ouais, dans la coriandre, c'est comme dans le cochon, tout est bon. C'est bon, vous gardez tout, les gars. Donc, la technique... Avec un plus gros couteau, c'est mieux, t'as raison. Prends, alors, tu peux prendre. Ça, c'est très bien pour ça. Donc, tu libères bien ton plan de travail. Fais-toi de la place. Tu rentres bien tes doigts. Tu rassembles. Alors, après, vous pouvez rassembler en paquet. Là, on va hacher grossièrement. Il n'y a pas de technique. Oui, le but juste, ce n'est pas de faire une purée de coriandre. Il faut aussi la petite texture. Exactement. Mais déjà, là. Oh là 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 là. Non, mais déjà, tu fais coriandre. Et il faut avoir un couteau bien affûté quand vous faites ça. L'idée, c'est qu'il ne faut pas écraser la coriandre. Quand vous enlevez une herbe de votre plan de travail, là, si tu peux garder la zénithale, ça m'intéresse, il ne faut pas que votre planche à découper soit verdie par la chlorophylle. Un petit peu, mais pas écrasée. Ah oui, d'accord, je n'ai jamais vu ça comme ça. On fait ça finement. Parce qu'en fait, si tu fais ça, ce que tu fais, c'est que tu écrases la chlorophylle, le pigment, la saveur et tu la laisses sur ta planche à découper. Ah, il y a une team non coriandre. C'est vrai que la coriandre, des fois, ça peut être... C'est clivant parce qu'en fait, d'un point de vue génétique, on n'est pas tous égaux devant la coriandre. Ouais, je comprends, je comprends. Ils ont fait des études parce qu'avant, les gens disaient c'est une histoire de goût. Et en fait, non, il y a une partie de la population mondiale qui ne ressent pas la coriandre comme tout le monde. Ah, les pauvres, c'est un peu des moldus. Moi, je les appelle comme ça. Des bisous, des bisous, les gens qui n'aiment pas la coriandre parce que c'est surtout ce que j'ai dans le chat qui n'aime pas la coriandre. C'est un peu des moldus. Mais on n'est pas des serpentards, on vous adore. Alors, vas-y, on passe au façonnage. Juste là, regarde. Là, le petit plaisir, le petit plaisir, c'est... Tiens, prends ça là, regarde. Attends, je vais libérer, je vais me faire le bas. Vas-y, vas-y. Le petit plaisir, tu te fais une petite miette de coriandre sur une petite tranche pour goûter là, déjà, je pense que tu... Tu vois, il y a un petit peu croustillant. Juste ça. Oh, magnifique. Donc, dressage. Le pain. Il y a la classique, tu le coupes sur la tranche. On le vendait. Hum, c'est bon. Je te suis, hein, vas-y. Hop. Alors, t'as des... Il y a des teams... Le pain, moi, c'est David. Alors ça, souvent aussi, quand je me demande ce que je préfère dans la cuisine française... Le pain. Vraiment, le pain. Quand je pars à l'étranger, moi, quand je vivais à l'étranger, mon père est boulanger, tu vois. Ah ouais, tu es boulanger. Ah ouais, mon père est boulanger. Donc, ça me manquait de fou, quoi. Mais moi, j'ai vachement voyagé en étant journaliste, je n'ai jamais trouvé, même dans des boulangeries haut de gamme, aux d'avis au Japon. Tu trouves pas le truc, quoi. C'est la farine, c'est l'eau, c'est plein de choses. Et moi, le plaisir, c'est la baguette chaude à la boulangerie en bas de chez moi. Franchement, il n'y a rien de mieux, quoi. Bah non, c'est sûr. Alors, vas-y, dis-moi. Alors, du coup, en général, t'essaies de ne pas mettre le plus humide dans la mie en direct. Donc, on va mettre genre la carotte, tu vois, par exemple. Vas-y, vas-y. Donc, la carotte, on va se la mettre un petit peu en longueur. Il ne faut pas en mettre trop. Parce qu'après, on va aussi mettre les concombres. Hop. Clac, 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 clac. Attends, je vais peut-être mettre sur cette tranche qui est plus confortable. Il faut toujours bosser en cuisine de la manière la plus confortable pour vous. Comme ça, vous évitez de faire des économies. Et moi, mon seul truc, c'est la sauce. Je la mets en direct. Allez, j'en mets plus que toi. On la met en ketchup dessus. Ouais, ouais. Ok. Du concombre. Donc, tu vois, le concombre, tu ne mets pas beaucoup de tranches, en fait. Tu vois, des petits biseaux, en fait, comme ça, là. En fait, le truc, c'est que tu dis dans ta tête, à chaque bouchée, je dois avoir de tout, tu vois. Exactement. Donc, tu te mets des grands biseaux, là. Clac, et un petit... Yes. Tu peux te mettre ta coronde. Pour ceux qui ne veulent pas et qui n'aiment pas la coronde, fermez les yeux. Voilà, vous n'avez pas vu. Ok. Là, du coup, on met la viande bien au milieu parce que c'est ça qui va être au cœur de tout. Ok. Donc, là, tu te prends tes petites tranches. Alors. Et là, là, c'est vraiment à la préférence, quoi. Moi, je charge. Si tu es en mode viandard, tu fais, vas-y, genre, j'en mets partout. Si tu es en mode, genre, je veux juste avoir un léger parfum de... Ah non, tu peux pas faire chier. Moi, je charge la donf. Non, moi, je charge. Je charge la donf, quoi. Ok. Hop, hop. Et je veux bien mettre un tout petit peu de te piquer, un tout petit peu de tes piquets de l'oignon rouge parce qu'il nous manque l'acidité. Acide, ouais. Là-dessus, attends, on va avec ça, là. Je vais inverser les baguettes. Donc, même si ce n'est pas dans le lore, ce n'est pas dans le lore du banh mi, là, ça marche. On fait de la cuisine, on se fait plaisir. Non, mais les piquets comme ça, ils sentent bons en plus. Ils sont d'hier soir. Je les ai faits hier soir. Tu vois, déjà, je trouve que visuellement, l'appétit, c'est hyper important. C'est très important. Quand ton sandwich, il a des belles couleurs. Tu vois, déjà, je ne sais pas, je vais montrer à la Zenitha parce que c'est le mieux, là. Quand ton sandwich, il a des belles couleurs. Hein ? Déjà, tu te dis, j'ai envie de le défoncer. Déjà, ça aide vachement. Alors, voilà. Effectivement, les gens, ce n'est pas canon, le piquet d'oignon rouge, mais il va très bien se marier. Alors, moi, j'ai toujours des problèmes, tu sais, avec mes viewers, et généralement, dans les commentaires YouTube avec les likes, ils disent, « En fait, toi, tu mets de la crème dans la carbonara, tu es un terroriste. » Eh, putain, si tu aimes la crème dans la carbonara, tu sais quoi, fais-le. Mais je te dis, les gens, t'as des terroristes de la bouffe, tu sais, les mecs sont là, « T'es vraiment un fumier ! » Mais non, mais c'est bon. Tu veux voir un chant de bataille, encore pire que les mecs qui se disputent sur le café, tu vois, sur les forums de 750g de mariton.org. C'est la bagarre. Où t'as un gars ou une meuf qui va dire, « Ah, ben voilà, c'est ma recette de la carbonara. » Et un gars, il va dire, « C'est très bien, moi, je change juste tout le truc et tout, c'est encore meilleur. » Et après, les mecs, gastronomique, les mecs me font des leçons, tu sais, « Je connais pas grand-chose, mais à ta place, j'aurais plutôt mis… » Et t'es en mode, « Ouais, tu réessayes chez toi et tu fais, « Ben non, en fait, on va pas le faire. » Ouais, alors moi, je suis vraiment team, je suis content de connaître les vraies recettes pour savoir d'où je pars, mais la beauté de la cuisine, c'est vraiment du hacking. Exactement. C'est du hacking. Tu changes les règles, tu modifies ta préférence. Alors, on a déjà un sandwich de réalisé. D'accord, il faudra mettre après la petite touch de ton ketchup. « Plouf, plouf ! » Qui se dévoue ? Et vous venez goûter. Hum. Alors. Donc là, ok. Et donc, ah ben oui, là, on est un peu dans Gravergers. J'ai jamais du poivre dans mon café, je mets du ketchup dans mon vin. Alors, j'ai un poivre hier. Le poivre dans le café, ça a été fait… Non, le café dans le parmesan, ça a été fait cette semaine dans Top Chef et c'est assez dingue. C'est prêt, Arthur ? Dis bonjour aux gens, Arthur. Arthur, qui est le technicien le plus vénard. Aujourd'hui. Vas-y. Tu veux le ketchup ? Alors, tu peux me récupérer en zénithal qu'on finisse le sandwich ? Ouais. Tu l'as là ? Idéalement, si tu peux… Voilà. Je trouve que mettre la sauce comme ça, c'est le mieux parce qu'elle n'est pas en contact avec le pain. Après, nous, tu vois, on va manger le sandwich immédiatement donc c'est pas un problème mais généralement quand tu vas dans des boulangeries ou la sauce, ça fait deux heures qu'il y a les contrôles le pain, t'as un peu gâché la beauté de la texture du pain. Donc la sauce comme ça, comme les hot dogs en fait. Mais vous, vous avez mangé, vous avez pas mangé vous ? Mais non, pas encore. Mange, on va manger, mange-toi. Attends, moi je prends soin des tecs, c'est bon. Attends, vas-y, hop. Merci. Ce petit ketchup. Ah non, mais attends, tu manges ici devant les gens, tu dis si c'est bon. Ah bah oui, le mec il se barre et tout. Voilà. Non, mais tu vas le faire, tu vas le faire. Tout va bien. Ouais, il faut y aller généreusement. J'ai racheté du pain parce que j'avais prévu le coup. Dis que c'est bon. Parce que là, on a de quoi faire deux, trois sandwiches encore. Ouais, bah ouais. Alors ? C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est une victoire. Toc. Bah oui, barre-toi, t'as goûté aux autres. Bon. Alors, j'en fais un. Un autre truc aussi que j'aime bien dans le badmix, bon là, t'as des badmix un peu épseurs qui arrivent, c'est que nous, dans la communauté asiatique, ça a longtemps atteint un sandwich, tu vois, quand je vais chez Kaiser et que je paye un jambon-beurre à 5 euros, j'ai un peu mal aux fesses. Moi, ça me rend fou. Et quand tu vas chez ton frère au Paris Store ou dans les petites boutiques à côté et que tu prends ton badmix qui fait la tête d'une demi-baguette avec coriandre, pickles, poulet au saté, bœuf citronnel, spéciale cambodgienne, etc., et que tu payes 4 euros, putain, c'est ça la vie. C'est ça la vie, les gars. J'étais un peu, là, il n'y a pas longtemps, j'étais à Tokyo, je passe ma vie à le raconter, où tu peux... Voilà, chonky, exactement comme chonky. Tu peux avoir pour 10 balles l'un des meilleurs ramènes de la terre et derrière, tu rentres en France, tu arrives à Charles de Gaulle et il y a un mec, il ose te vendre un jambon-beur qui est cuit au froid dans son frigo depuis 6 heures, 7,50 balles. Le truc qui me stresse aussi en ce moment, c'est... Des fois, je trouve que ça parle de mon intention de dire, on va prendre des recettes un peu populaires, pas chères, on va faire un truc avec des produits de qualité, c'est ce qu'on fait là, tu vois. C'est ce qu'on fait là. Mais des fois, quand je vois les trucs genre des kebabs à 17 balles ou vouloir faire des badmix à 8 balles et tout, je fais, les gars, je comprends, le business est facile, mais à un moment, respectez-nous quoi. Un sandwich, ça vaut pas... Moi, j'ai vu des boutiques qui font des badmix à 8 balles, le badmix. Ouais, mais c'est n'importe. Je fais, les gars, mais bon, après, le mec, il dit, bah oui, mais le jambon-beurre, t'as des boulangeries premium qui les vendent à 5,50 euros, le jambon-beurre, donc... Moi, si tu veux, quand tu commences à faire ton pain avec tes farines, quand tu commences à aller chercher le jambon au bouillon que t'as fait pendant des heures, quand tu commences... OK, là, je veux bien entendre parler de... de tu t'es un peu pulsé. Mais sans déconner, sans déconner, non, sinon. On en fait un pour la photo, dans une assiette. Oh là là, il est bon. Ça va tomber par terre. Écoute, tes petits oignons en piquelle, ils se marient parfaitement. C'est pas mal, hein ? Ouais. Bon, on met ça de côté. On en fait un pour la photo. Alors, on en fait un beau ? Ouais. OK, vas-y, je te prends les tranches les plus colorées de... Dans le chat, vous passez un bon moment, ça va ? Venez manger avec nous, les gars. Venez bouffer, les mecs. On vous donne pas l'adresse ? Il y a des mecs de la sécurité devant le bâtiment, ils vous tireront à vue, mais... Je suis à vue, mais... Ils vous tireront à vue tout en vous disant... Comment ? Ah oui, bonne soirée, rentrez bien, prenez soin de vous, soyez prudents. Lui, c'est le meilleur vigile de l'histoire. Il est fantastique. J'adore ce gars. C'est le vigile d'ici. Il est d'une gentillesse, les mecs, il faut se rendre compte. Il dit ça à chaque personne qui franchit le pass un peu tard le soir pour rentrer chez soi. Dès qu'on bosse le week-end ou le soir, c'est lui qui est là, en fait. Il est incroyable. Il est d'une gentillesse, OK. C'est Marie-Cépalo qui l'avait rendu hommage sur Twitter. Oui, il y a cette semaine, elle a dit « Seuls les vrais savent. Faites attention, rentrez chez vous, soyez prudents, ne prenez pas froid. » Oui, n'attrapez pas. N'attrapez pas froid. C'est trop gentil, le gars. Donc là, on va d'avesser ça. Est-ce que tu peux aller nous prendre une petite assiette qu'on débarrasse un petit peu si tu ne nous servas pas ? Alors, les assiettes blanches pour ne pas la vaisselle de dressage, c'est dans les placards qui sont là. Voilà. Alors. Une assiette blanche, tu veux ? Ouais, une assiette pour débarrasser. Pourquoi je vais essayer de prendre une assiette plus petite que le sandwich ou petite pour que le sandwich ne se noie pas dedans ? Oh, tu t'es mis bien. Ça, tu vois, tu es le genre de mec qui overclock son PC, toi. Oui. Le mec, il a chargé son sandwich, tu sens qu'il est parti pour 15 jours. On va faire ça. C'est cette couleur. Bon, les gars, même si je sais que vous n'aimez pas trop la coriandre, juste la couleur de contraste entre coriandre et oignon rouge, là, c'est... Les gars, c'est du graphisme, Attends, comment on fait ? Comme ça ? Oh là là. Je vais chercher une assiette à la... Regardez-moi la beauté. Tu vois, je l'aimerais bien voir le logo du son THX pendant que je monte doucement le truc vers les gens. On va la mettre là-dedans, regarde. Ah oui, elle est très belle, cette assiette. Je n'avais pas vu les belles assiettes. On peut essayer de faire un dressage un peu fun. Ah, je vois qu'il y a des amateurs de bannis dans le chat. Faites plaisir, les gens, faites plaisir. Ah ouais, c'est bon. Ah oui, attends, c'est quoi, on le refait. Ah, on va le refaire. Attends, petit piquet, je pense un petit zigzag de sauce et je pense que tu as un truc, c'est un tableau. C'est Accidental Renaissance, tu sais, le truc, c'est... Attendez la régie, attendez, attendez, on va vous le monter. Il faut qu'on trouve le bon angle, qu'est-ce que ça prend. Sinon, tu ne l'as pas mieux, moi, je peux zoomer. Ah, ouais, attends, c'est... Non, vas-y, vas-y, tu peux y aller. Attends, tu sais quoi, on va le monter, il va... Attends, attends, c'est bon, il est centré, clic. Il est là ? Attention. Ah, ça va être beau. Oh là là, c'était magnifique. Je veux ce clip, ce sera le petit clip. Et ça vient en bord de table. Hop, on va cleaner notre espace, maintenant. Ça ne va pas être simple. Ouais. Alors, on va se garder ça en pickles, entre guillemères, on va le déguiser. Je pense que les mecs de la régie vont venir le grignoter. Ouais, n'hésitez pas, les gars. Alors, par contre, un truc, c'est si tu le laisses parce que tu as des restes, faites-le revenir parce que c'est un truc qui n'est pas bon quand c'est froid. Non. Ça reste très gras. Si un jour, vous dites, ok, je le remets pour le lendemain, le lendemain, faites un aller-retour express juste pour le chauffer un peu parce que sinon, ce n'est pas très bon. Alors. Alors. On cligne l'espace. Attends, je vais mettre ça à côté. Et ça, comme dirait Philippe Etchebès, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Mais oui, j'ai vu que tu t'avais un porto, il a disparu, il y avait un porto de Philippe Etchebès contre le mur qui est extrêmement... Il est là-bas. Oh, la pression. Oh, la pression. Hop, 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 hop. Alors, je ne sais pas pour toi aussi, un des trucs que je kiffe un peu dans la cuisine, c'est le côté un peu, c'est le bordel, il y a des ingrédients, il y a des miettes, des machins, etc. Et même si tu clines un peu, j'aime bien le côté un peu je déballe et tout, tu vois, genre là, ça ne me dérange pas d'en avoir un peu, je vais nettoyer après. On va cliner. En fait, à la maison, ça ne m'embête pas. En émission, un peu plus, parce que ils ont... Ça, ce n'est pas très joli. Mais à la maison, c'est vrai que... Moi, je finis avec mon fils, tu vois. Oui. Même pas, on en parle. Vous l'avez vu, le dealer de café, là ? Il n'arrête pas d'en mettre. J'adore ça. Bah, ouais. Faites du cold brew, les gens, c'est hyper simple à faire. Tu le fais laver pour le lendemain et ça fout une patate vénère et c'est très bon. Bon. Ok, je vais mettre ça derrière. Alors, sandwich 2, c'est quoi, du coup ? Je vais regarder parce que j'ai oublié. Non, le sandwich de boulettes de viande. Quand est-ce que tu invites Hedge Best, nous dit-on ? En vrai, on a monté avec Hardisk une OP Hedge Best pour le contacter. On a fait une vidéo... Cold brew, cold brew, les gens. Googlez ça. Cold comme le froid. Cold comme le froid et brew comme le brewmaster. Comme la brasserie, quoi. Comme la brasserie, exactement. Ouais, donc avec Hardisk, vous avez fait quoi ? En fait, on a fait une vidéo React à Cauchemar en Cuisine. Ah oui. Et elle a très bien marché et du coup, on en a fait une deuxième et dans la deuxième, on a dit, bon les gars, on fait un hashtag Viens Philippe et on invite Philippe Hedge Best à venir dans l'émission. Bon, clairement, il répond pas. Ah bah je pense... On fait un petit 4000 RT, tu vois. Ah bah quand même. Mais bien sûr. Ah, vénère. Mais la vidéo, elle fait 500 000 vues, tu vois. Ah putain. Du coup, moi je fais du Cauchemar en Cuisine, je fais du React sur ma chaîne Twitch maintenant deux fois par semaine et j'ai la chance d'avoir un ami qui travaille pour Philippe Hedge Best. Donc mon plan actuellement, c'est ton... Mon plan actuellement... Il peut pas t'échapper là, Philippe Hedge Best. c'est que, si tu veux, je l'ai rencontré quand je suis allé dans les coulisses de Top Chef et alors ça, c'est ton verre. Je l'ai rencontré quand je suis allé dans les coulisses de Top Chef. Il est un petit peu dubitatif au départ de mon travail parce que t'arrives en disant moi je fais pas manger comme dans Harry Potter donc le gars te dit ah ouais c'est un chef anglais tu fais non non c'est Harry Potter en fait. Il est anglais, il est anglais un peu mais pas vraiment cuisinier tu vois. Et après, je lui ai montré mes livres et je lui ai montré qu'on était préfacés par des grands chefs étoilés et là il a fait ah d'accord, c'est sérieux, t'es sérieux comme garçon. T'as montré pas de blanche. Après, il m'a dit moi en termes de livres de cuisine, tu vois les ventes c'est tant. Je lui ai dit mais c'est normal, c'est un vrai compétiteur. Au moins, s'il dit ok je parle à mes crédibles parce que je pense que des wannabes qui comme moi disent je vais sur 750 grammes donc je suis un cuistot, il a dû en croiser beaucoup tu vois. Mais je pense, après si tu veux, moi avant de le rencontrer je voulais absolument être crédible et j'ai beau être préfacé par Thierry Mark ça a beau être un peu mon parrain dans le truc et tout ça, je voulais pas arriver en disant bah ouais regardez je suis ce gars là, je voulais avoir des vrais bouquins, des vrais trucs et tout ça. Ça lui a plu et puis regarde le plan qu'ils nous font dans ce ban-mi là. Oh la la la, quelle beauté ! Voilà. Ça lui a plu et voilà et du coup je veux le faire venir mais YouTube, il a lancé sa chaîne YouTube mais tu sais qu'il est pas vraiment dans le game. Déjà parce qu'il appelle ça une chaîne YouTube donc j'arrive pas à lui dire Philippe, il faut qu'on fasse un truc mais il faut plus dire ça. Sauf que bon t'as déjà croisé Philippe Etchebest en événement, tu l'as jamais vu ? Il est un peu plus massif que toi et moi sauf que déjà tu sens que c'est un beau bébé. Il est fit de ouf et en fait il dégage un truc et son cosmos se projette à deux mètres. Quand il rentre dans la pièce des mecs mais je te jure je l'ai vu tous les mecs qui sont en train de faire un truc le voient et tu prends deux secondes pour savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est comme dans les chelins tout le monde fait une énorme pression énergétique dans la salle je viens de ressentir un truc une puissance énorme arrive. Là il y a Philippe en jogging bon alors les gars qu'est-ce qu'on fait au niveau des vinaigrettes ? Alors on va faire les boulettes de viande exactement comme dans Friends donc là vous n'hésitez pas alors attendez avant d'envoyer l'extrait j'ai décidé de faire de suivre un conducteur je ne fais jamais ça donc là jingle et on attaque. C'est clair c'est clair c'est clair alors attendez je lis un peu over 9000 ok je sais pas c'est évidemment un boss mais il est devenu une belle caricature ce que tu lui diras en face ou pas je pense qu'il fait le show pour la télé il fait le show pour la télé en cuisine il est quand même très costaud je pense que le mec en cuisine déjà tu sais meilleur ouvrier de France tu peux être caricature toute ta vie c'est pas tout le monde qu'il a alors on va attaquer les boulettes de viande la semaine dernière je vous ai montré comment faire une sauce tomate italienne classique aujourd'hui on va un petit peu speeder ça parce qu'on n'a pas le temps on n'a pas une heure devant nous donc ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer les oignons je te rends la poubelle de table on va émincer on va faire une petite brunoise d'oignon une brunoise hop deux carottes et on va tout bêtement mélanger ça à la farce là je reproduis la recette que tu vois dans Friends ok je me rappelle plus la recette dans Friends t'as vu d'ailleurs ils ont annoncé t'es tellement dans la queue mec ils ont annoncé hier soir qu'il y a la super réunion sur HBO Max ils vont refaire Friends avec tous les acteurs qu'est-ce que t'en penses attention parce que les gens qui me connaissent savent Maxime Nkaniar est derrière cette caméra savent que je peux pas blairer Friends c'est quoi on dit pas ton âge mais je pense que t'es un peu plus vieux que moi ce qui veut dire que t'as eu un accès différent à Friends ouais mais en fait nous à l'époque on avait pas toutes les séries en VO les machins donc en fait je regarde ça sur France Télé et ça c'est à l'époque où France Télé TF1 et France 2 ils diffusaient les séries américaines dans le désordre ils s'en foutaient tu sais tu regardais les experts sur TF1 il est mort tu sais t'avais l'épisode 1 épisode 1 saison 3 en premier après t'avais l'épisode 17 saison 2 en deuxième sur le dimanche soir en roulant le programmateur il se foutait de la gueule du monde t'as un mot d'on s'en bat les couilles et Friends j'ai regardé en disant bah c'est hyper drôle mais tu sais je matais un truc à droite à gauche et je trouvais ça drôle mais pas indispensable et je... drôle mais pas indispensable c'est comme ça que je définirais Friends moi c'est euh... je pense que... pour les puristes de la sitcom new-yorkaise je pense que Seinfeld a été plus influent que Friends mais après voilà je suis pas un expert de la sitcom c'est pas trop mon genre donc j'ai regardé Friends et je trouve ça des fois très drôle alors tu sais t'as deux écoles mais c'est surtout des générations t'as les mecs qui ont Friends et souvent les gens qu'on part avec How I Met Your Mother ouais et moi par exemple qui suis un peu plus geek que pas euh... je préfère How I Met Your Mother et même voire je préfère Big Bang Theory mais sur le truc plus casu qui est How I Met Your Mother des personnages vraiment dingos comme Barney Stinson ou des... moi c'est... ils me font plus vibrer que Chandler ou euh... bon après c'est perso hein alors le... par contre le truc moi dans la méta des sitcoms que je... c'est que justement tu vois moi j'ai... j'avais commencé à regarder How I Met Your Mother et Big Bang Theory ouais et la qualité que Friends a et que les deux autres n'ont pas alors je dis pas que c'est mieux vas-y 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 mais l'inquiété que j'ai trouvé hyper forte c'est que dans... dans Friends les six persos principaux sont assez égaux et assez dingues ils ont chacun leur moment fort ouais tu les aimes tu les aimes pas mais tu vois ils sont pas caractérisés ouais en collectif les autres alors que tu vas dans How I Met Your Mother Barney Stinson il a bouffé tout le monde et tu regardes Big Bang Theory Shadon il a bouffé tout le monde ouais alors t'as un peu ça t'as deux écoles tu sais parce que t'as aussi ça fait longtemps que je regarde plus How I Met alors clairement le personnage principal qui est joué par Josh Radnor donc tu fais des petits déats ouais exactement ah bah oui moi désolé j'ai cru qu'on savait cuisiner l'enfoiré voilà tu coupes en deux comme ça exactement tout bêtement voilà donc là on va utiliser une base de sauce une passata de tomate classique vous pouvez prendre les meilleures conserves que vous trouvez prenez pas du premier prix c'est très important ah ouais les tomates premier prix c'est ultra acide moi ça me bouffe mes préparations en fait totalement donc je vous ai montré plusieurs recettes de sauce tomate là nous on va simplement la mettre on va garder un petit peu d'oignon et un petit peu de carotte pour mettre dans la tomate avec un peu d'ail et on va faire réduire la sauce tout bêtement alors j'avance un peu parce qu'en fait si on veut pouvoir tenir le délai on parle de la méta des sitcoms et tout ça mais bon après je pense qu'on n'arrivera pas jusqu'au sandwich Charlie Quinn ah là 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 et on s'en fout on aura fait des sandwichs magiques tu le referas mais ça me permettait de faire payer à la prod de le stream un VOD sur ma chaîne perso tu vois c'est ça sur les oignons vas-y est-ce que c'est vrai qu'en fait ils te font chialer pas par les yeux mais parce qu'en fait tu respires l'odeur et que ça te fait pleurer c'est quoi cette légende urbaine il n'y a pas de légende urbaine en fait l'oignon il libère l'acide sulfénique l'acide sulfénique tout bêtement en fait il réagit à l'humidité ok et donc en fait les parties humides de ton visage c'est majoritairement tes yeux tourner ta bouche donc il y a plein de techniques qu'on a eu vas-y alors attends moi je ne vais pas jusqu'au bout toi tu vas jusqu'au bout pas ? non il ne faut pas aller jusqu'au bout tu as raison voilà pour regarder la... voilà fais attention à ton doigt là par exemple je préférais que tu tiennes et que tu rentres bien ton pouce aussi voilà comme ça c'est mieux et limite prends le couteau d'office pour faire les premiers tracés et après tu utilises le couteau classique très bien pour le hacher alors les trucs si on veut vraiment être sûr de ne pas avoir les yeux qui pleurent c'est on utilise un couteau très affûté pour ne pas presser l'oignon pour vraiment le traverser donc pour pas que ça fasse sortir l'acide ça se presse son truc exactement tu l'as fait aussi à l'oriental ? exactement ok oh putain c'est bien c'est là je deviens maladroit tout doux hein ouais 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 oh je suis une merde pourquoi tu dis ça ? parce que là je vais galer en fait sur les trucs extérieurs ça se bat un peu en vrai ce qui est normal faut tenir il faut presser voilà bon là je balance un dash d'huile d'olive c'est pas du tout de l'huile d'olive ça c'est du sirop d'érable on va pas se gourer Michel ah non ça peut pas voilà un dash d'huile d'olive dans la casserole je vais faire une petite base de garniture aromatique tu fais bien attention à tes doigts j'ai pas d'assurance en fait peut-être que si mais je les connais pas je sais pas qui c'est mais non mais comme ça tu vois je me coupe le doigt je lance ma chaîne YouTube en disant Webedia la vérité sur mon accident tu vois et je démarre et tu démarres à 400 000 labos tu marres très fort moi on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait démarrer je commence par lancer une chaîne YouTube en claschant Webedia en disant ma vérité ou un truc dans le genre ma version ou ce qui s'est passé chaîne YouTube c'est un peu overrated tu devrais monter WebTV tout entière on s'arrête là je déménage la tour on s'arrête là on veut garder notre emploi tu veux ton emploi je veux mon emploi on s'arrête là tout va bien bon je vais chauffer lui vas-y je suis un peu en retard sur toi parce que je suis moins à l'aise que sur les oignons il n'y a aucun problème j'y vais doucement je vais y aller doucement carotte je ne suis pas hyper oignons vraiment pas beaucoup les oignons aussi c'est la vie franchement les oignons ça apporte sucre acidité ça réduit ça colore ça blondit c'est ma vie je connais rarement un aliment qui est aussi différent cru que cuit et qui est trop bon cru comme cuit il faut bien préciser ce mot je suis content que tu ne sois pas resté sur le précédent alors hop je vais prendre un petit peu d'ail ok l'ail quand vous faites des sauces l'ail super simplement le tchat on t'accueille les bras ouverts à Tours bah voilà c'est bon allez non mais Tours ces oignons c'est bon avec tout putain bah voilà mais oui l'oignon c'est la vie pourquoi Tours c'est la plaque tournante du streaming français je comprends pas à quel moment c'est devenu le tu vois il y a tout le monde là bas je ne sais pas attends je suis hyper emmerdé qu'est-ce qu'il y a Arthur est-ce que tu peux venir parce qu'en fait j'ai mon micro je vais dans la casserole ou pas non tu le gardes pour toi ok d'accord j'ai mon micro euh si attends non moi je vais tout mettre dans la casserole j'ai mon micro qui me retient derrière la tête je pars en arrière comme ça je vois pourquoi son micro il est en train de lui faire un étranglement un rire choke comme en UFC tu vois c'est bon chance tu vois c'est tu peux m'aider je sais pas pourquoi voilà Montpellier c'est vrai que Montpellier il y a il y a un petit épicentre à Montpellier ouais il y a pas mal de choses j'avoue donc tu vois là carottes, oignons huile d'olive super simple ouais ça c'est simple ok merci Arthur avant d'ajouter l'ail voilà je me sens un peu tu sais comme merde comment c'est appel ce rocker là qui en plein concert a pris feu ah oui un mec de kiss ah discooper c'est un mec de kiss je crois que c'est un mec de kiss le mec il continue à gratter en mode et sa chevelure est en feu et t'as un techo ce qui est là qui vient éteindre le mec n'a pas bougé le mec hyper pro hyper pro bon l'ail ça c'est un boss t'es ici tu mets la mano ouais tu l'écrases tu l'écrases tu prends tu balances à la fin ah oui par contre tu le coupes même pas bah les couilles là on veut le faire réduire dans la sauce t'es comme on ne le fait pas c'est pas la peine voilà toc donc là on fait vraiment marinara classique sauce tomate classique et on ajoute la pulpe de tomate tout bêtement dans la préparation oh là 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 tout bêtement purée de tomate et c'est très simple ce petit bruit sourd là dans la casserole et oui hop je sais pas si il peut en faire tu peux continuer tu peux mélanger un tout petit peu ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un petit peu de sucre attends il faut un peu t'as rien pour touiller là ? dans le tiroir devant toi voilà sinon les cuillères en bois derrière nous elles sont où ? alors exactement voilà une bonne pincée de sucre pour casser l'acidité de la tomate et oui voilà tu mélanges bien et ça on laisse tranquille on va passer aux boulettes de viande oh là 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 petite odeur bouffe italienne là qui me bah oui ça dans le genre aussi dans mon top tiers de la bouffe l'Italie l'Italie c'est pas très varié mais chaque truc c'est vraiment goldé alors regarde je prends oignon carotte je mets dans le cul-de-fou-le tout ce qu'on n'utilise pas là parce qu'on a coupé je voulais alors à nouveau vous êtes là on fait toujours un petit peu trop de camelote dans l'émission vous le savez alors je recuisine tout je prends tout je reconditionne tout c'est juste que je veux que chaque invité puisse reproduire les gestes et cuisiner en même temps que moi je veux pas qu'il soit spectateur donc c'est pour ça des fois il en reste un petit peu comme le concombre ou la carotte tout à l'heure donc vous ne vous offusquez pas surtout c'est pas le propos on ne perd rien t'inquiète qu'on va s'il y a des restes et t'inquiète pas qu'en technique ils peuvent vous confirmer qu'on laisse pas grand chose en général voilà toc hop on est bon ça ça part derrière voilà donc là la farce que tu vois dans la série ouais elle est très simple j'avance parce que je veux qu'on puisse qu'on puisse tabasser on va cligner notre espace toujours à la même chose voilà on nettoie tout comme ça on est tranquille et la sauce on la baisse bien alors là viens hop on la baisse bien sel et poivre tu peux t'en en charger le sel et le poivre sont là tu mets la quantité que tu veux alors moi je suis team dans la vie je suis team très peu de sel très bien parce qu'avant j'étais le genre de mec qui mettait du sel dans mes plats avant même de commencer à les manger en fait ah bon je te jure je recevais un plat et mon réflexe numéro un c'était de le saler donc comme tout le monde j'ai commencé à dire des trucs que c'était peut-être pas très bon pour la santé et j'ai arrêté de mettre du sel à un moment et pendant deux semaines mon gars la vie c'était la plus triste du monde ah bah oui ma bouffe avait plus de goût du tout bah oui bien sûr t'es hyper habitué à ça et en fait ça va assez vite en fait au bout de dix jours tu te réhabitues à ta bouffe normale et quand tu remets quand tu reprends la bouffe préparée ou très salée wow tu fais ok c'était violent quand tu commences à faire ta propre bouffe et que tu te rends compte du sucre typiquement dans la bouffe asiatique je trouve que c'est quand même le danger ah ouais ouais je trouve que c'est quand même grave le danger ils sont lourds dessus en fait tu vois alors regarde on a notre bœuf que j'ai fait hacher façon bouchère donc très gros on l'envoie d'accord ici ah il y a plusieurs techniques moi par exemple tout le monde est mort de reste parce qu'apparemment t'as dit baisse la sauce baisse ah j'ai dit baisse la sauce désolé les gars je voulais dire baisse la sauce baisse la sauce baisse là c'est le chat what did you expect ouais je sais pas ils sont un peu plus fins que ça ils ont un radar à dérapage ils sont abattables ils sont assez géniaux c'est les cochons truffiers du dérapage de langage tu vois ils te repèrent un truc à 300 mètres ils font mmmm il a glissé oeuf on va devoir se saillir les mains je préfère te le dire ah ouais mais moi j'adore mais en fait la bouffe il faut pas se mentir aussi c'est un côté hyper sensuel tu vois tu sais tu travailles des ingrédients tu déchimais les mains pourquoi tu crois que t'as invité aujourd'hui il était beaucoup trop beau gosse pour moi ah ouais mais c'est vrai si ma femme m'a dit ramène-le à la maison quand même alors on est des petits rigolos bah oui tu buzzes la sauce balance ton gros porc ah ça c'est pas très gentil l'enfoiré poivre tout bêtement alors moi je mets toujours de la menthe dans mes boulettes de viande mais là on va pas le faire ok parce que ah ça tu mets de la menthe ouais j'aime bien menthe et noisette moi dans ma préparation oh cool c'est une noisette dans la viande c'est bon montre j'essaye pas essaye essaye avec la viande hachée c'est drôle ah ouais ouais c'est la recette qu'on a fait avec Jiraya ouais je peux te dire il était content le gars donc là au niveau du son c'est pas la pêche bah au niveau du son on va pas se mentir ça me rappelle une relation que j'ai eue quand j'étais jeune et ça fait très hentai ça me fait grandir un peu ou quand ils font slurp pour manger leurs pâtes de ramen tu vois ça c'est cadeau c'est aussi un autre truc qu'on dit c'est qu'on mange bruyamment bah oui parce que vous montrez l'appréciation exactement c'était très bizarre parce que moi j'ai appris je suis né en France donc j'ai appris à manger en France évidemment quand tu manges en France tu manges la bouche fermée tu fais pas de bruit etc et donc la première fois j'ai vu un dessin animé japonais genre Dragon Ball ou Naruto je me suis dit mais attends mais le mec quand il bouffe ça importe tu vois le mec il aspire c'est nous il en fout partout évidemment quand tu regardes un premier hentai tu dis donc le sound design il est riche l'ingéson se fait kiffer pour une félation dis donc c'est du soin effectivement tu vas en Asie et faire du bruit en mangeant ça fait partie de montrer que tu apprécies les trucs quoi je vais faire le mec très prude ouais j'ai regardé ma dose de porno ouais mais jamais de hentai quoi ? bah ouais parce que je vois pas l'intérêt c'est fake le genre moi fin de Zelda j'ai un pote je suis dingue de Zelda tu vois j'ai un pote qui m'a envoyé un hentai Zelda ah bah oui les parodies c'est légion parodies de ouf hentai à base de qu'est-ce qui se passe pendant que la princesse Zelda est enfermée 100 ans dans le château d'Hyrule tu vois je veux pas savoir bah tu veux pas savoir non j'envie les gens qui ont jamais vu de hentai ou jamais lu de djujin c'est des gens qui sont très très purs et qui ont jamais été souillés je suis un peu pure mais t'es un coup d'asseur farine toc on va fashionner de la boulette mais merde j'ai un peu perdu l'appétit là bah non j'ai envie d'avoir des flashbacks de 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 mon adolescence j'ai ah comment ils vont il y a du monde là attendez venez taper un croc les gars toc attends regarde on va taper un croc non mais euh si si regarde on a fait regarde 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 bizarrement il y a du monde hé pour vous dire que c'est bon attends regarde je vous coupe ça pour vous dire que c'est bon attendez je vous coupe je vous coupe une petite le maxime chaot le zoltan c'est un quoi ça c'est saucisse citronnelle j'allais dire maximilien non mais je l'ai dit mais bien sûr tiens attendez je fais une petite tranche les gars on peut taper dedans là attend je vous fais des il y en a un deuxième d'ailleurs c'était pas prévu hein bah non alors juste après juste après la cuisine les amis je l'accue oui c'est ça juste après juste après aujourd'hui tu veux nous parler de quoi là-bas alors onward en avant j'ai pas de micro moi en avant parce que tu pars un peu fort tu vas l'avoir t'inquiète ne fais pas de sandwich t'es sûr ouais j'ai pas de micro en vrai mais si hop et ouais les gars donc là on fait les boulettes donc je suis tu vois je suis pas un bon animateur je suis pas en train d'expliquer ce que je fous bah non mais c'est mais non ça me fait plaisir c'est ça la cuisine les gars la vraie bouffe aussi c'est l'impro c'est l'incrus en cuisine tu vois c'est le vrai truc tu vois hop tiens après reprends moi une des poils là-bas je te mets moi un bondage d'huile d'olive vas-y vas-y attends t'as lavé les poils ou tu vois que je lave je les ai lavées oh tu déchires j'avais même pas vu tu vois on fait quatre sandwiches là on va pas y arriver je préfère te prévenir on est en train de finir le deuxième si si mais le ceviche ça va être rapide tu vas voir qu'on va le sortir ils avaient commencé par le bad me ouais bah attends t'as vu la gueule des bad me qu'on sort ça fait une heure vous êtes dessus là non mais attends il fallait faire revenir la saucisse en deux temps tu sais le truc Maxime c'est tellement beau bah merci on vous laisse continuer en tout cas bon à tout à l'heure les guys à toutes donc là moi je farine les boulettes tu vois oh c'est beau tout bêtement parce que ça va apporter cette petite croûte est-ce que tu peux prendre un peu de farine et m'en mettre dans les mains vas-y vas-y on voit vas-y bien ouais exactement pourquoi la farine justement parce que ça va éviter tu peux faire la même chose que moi ouais tu prends vraiment dans ta paume tu prends des belles boulettes on va les faire cuire tout bâtement c'est vrai que c'est joli tu sais j'aurai de faire comme les brown james tu vois quand il arrive sur un terrain de basket les brown james il prend une pouce il fait bah fais ça mais non je viens de le faire tu connais pas ce geste non vas-y les brown james il arrive sur des terrains de NBA je pense que la régie va nous trouver ça et il prend du talc et son truc à lui c'est de prendre du talc et de taper dans ses mains et de faire comme ça bah jeter il fait une pluie de talc c'est son le talc dans le basket c'est quoi c'est pour le grip avec le ballon du coup je sais pas franchement je sais pas alors attends du coup je tu finis tu les mets là tu les roules dans ta paume de main avec de la farine et je vais lancer leur cuisson hop là les amis dans le chat je suis désolé on va devoir spiller un peu parce que je veux absolument vous montrer comment faire le tacos de poissons ah ouais alors ça le tacos de poissons pour moi c'est le plus intriguant on est 5200 on est 5200 les gars bravo merci beaucoup vous faites plaisir 5200 que ça regarde devant la bouffe ça fait très plaisir alors toc on sent le dash des mecs qui font du sport on va mettre de l'huile d'olive toc et on va garder la petite saucisse c'est vrai qu'ils m'ont il s'est fait plaisir de voir les collègues mais ils m'ont un peu déconcentré dans mon guise là là t'es bien tu vois des boules généreuses ah ouais ouais tu peux en faire encore 2 là 2 belles grosses boules je fais ce que je peux là pour leur donner du grain alors là je peux dire là c'est cadeau les mecs sont en train de dire c'est open bar là t'es en train de leur faire un truc c'est livré direct à la bouche ça va clipper gastronegeek fait des grosses boules ohlala et on va se faire strike ahlalalala alors hop voilà donc là en fait on va simplement ah oui donc là on nous montre le talc de LeBron James ouais tu vois c'est son truc il jette le truc en entrée de terrain comme ça après les mecs de nettoyage ils sont là genre le relou le relou sa mère bon ok c'est une légende donc ça va mais putain le relou alors la sauce marina elle est là tu sais quoi tu devrais faire ça à chaque début de cuisine tu fais ton LeBron James je fais mon LeBron James personne va rien me dire hop ah attends j'en fais une méga la méga polpette ohlala putain hop 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 les souris sont bons mais je crois qu'ils méritent un peu plus de ketchup le ketchup il se marie très bien on aurait du plus la mettre ouais le ketchup est vraiment très bien attends j'ai un peu la densifier il faut bien la densifier très important sinon elle va séclater en cuisson tu sais que je regarde des vidéos de maîtres de sushi qui passent 80 années de leur vie à faire le geste parfait pour avoir la bonne pression de main la bonne chaleur de main pour faire le jiro ono et tout ça évidemment jiro et compagnie pour avoir le alors j'étais au japon et comme tout le monde j'ai regardé jiro dreams of sushi et je suis revenu avec des rêves j'hésite un moment parce que je me suis dit bon moi déjà j'ai jamais mangé dans un triple étoilé de ma vie et je me suis dit bon est-ce que si je pouvais donc là j'allais au japon je pouvais réserver des mois à la vente donc il y avait de la place mais tu peux pas réserver chez Jiro ? ah si tu peux plus moi je suis allé là en octobre ouais tu peux plus c'est pour ça qu'il a été retiré du Michelin mais avant tu pouvais en fait avant tu pouvais et en semaine c'était à trois mois de réservation ouais et donc je me suis posé la question de me dire bon un repas 300 euros le repas évidemment c'est la folie meilleur souci de ta vie mais je me dis 300 euros 300 euros c'est le prix d'un beau week-end et en même temps tu fais un truc que tu feras une fois dans ta vie donc à un moment je me suis dit est-ce que je le fais ou pas et à la fin en fait je m'étais pris trop tard donc j'ai fait un resto comme lui avec un maître sushi qui nous a régalé pendant toute une soirée ça m'a coûté 1 à 1 bah ouais mais j'ai pas été chez Jiro t'as été chez Jiro toi ? non j'ai voulu y aller on était avec Maxime Chao à Tokyo moi je partais pour un voyage culinaire je fais couler de l'eau donc je veux être concentré sur mon truc vas-y vas-y on partait à Tokyo enfin moi je partais pour un voyage culinaire lui il partait pour d'autres trucs ouais et puis euh comment dire bah euh je rêvais d'aller chez lui bah ouais donc je suis allé voir on m'a expliqué qu'on pouvait pas réserver bah ouais et que bah c'était trop tard non mais le mec j'ai quand même pu le regarder bosser et tout d'accord le mec c'est un triple étoilé avec huit chaises ouais ouais c'est ça accroche toi pour y aller quoi c'est ça c'est exactement ça deux fois quatre couverts donc là les boulettes de viande c'est du bœuf donc en fait on peut se permettre avec ce type de viande là de les avoir très tendre à coeur ouais donc c'est à dire tu peux faire un peu rosé tes boulettes ouais tu peux parce qu'on va finir la cuisson au four en plus ah oui en plus ouais ah stylé ça va être très foodporn si j'espère aïe 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 voilà donc la sauce tomate ah oui là ils sont adorables ils sont en train de mettre ma vidéo au japon allez la voir les mecs en allant la voir en la commentant et en la pouce bleutant vous me permettez de la vendre au cinquième étage et de repartir merde je vais prendre du sopalincer où c'est euh euh t'en as là hop on clean notre plan de travail ouais attends je vais passer un petit coup là parce que on va être bien là hein c'est vrai qu'après quand tu fais pas mal de bouffe je suis d'accord qu'il faut cligner au fur et à mesure parce que sinon tu s'en sortes plus après voilà on fait quatre plats différents ne serait-ce que parce qu'on ne veut pas que le plat d'avant tarte le plat d'après oui c'est vrai c'est vrai en plus c'est vrai qu'on fait quatre plats là passe à l'eau hein vas-y 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 froide bien et on est bon bon alors on surveille la cuisson des boulettes et on y va doucement avec les boulettes parce qu'on veut pas les casser alors là j'ai fait ça à l'huile d'olive à l'italienne hein mais en vrai on peut parfaitement faire ça au beurre tout passe avec le beurre titre oui oui ça rentre partout ça rentre partout pardon aïe 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 et le joueur français qui dérape et le joueur français et c'est le strike et c'est le strike c'est quoi les règles sur twitch parce que moi je viens d'arriver alors il me viendrait jamais à l'idée dans la même émission d'utiliser le n word le p word et le mot hitler voilà ça dit tu viens de le faire à l'instant bah ah merde j'ai fait ouais en le faisant en le faisant pas je l'ai fait tu vois à quel point je suis spontané et honnête on dirait le jeu du ni oui ni non et il a perdu et bah bah du coup on se dépêche et on joue au ni oui ni non t'as perdu ah c'est le bah c'est le ban dans 15 minutes maintenant sur la gastrono geek donc on se dépêche de haut d'hier pour les recettes bah merci et du coup je ne connais pas les règles tu vois écoute moi je les connais pas bien parce que je suis euh je suis arrivé assez récemment sur Twitch en vrai je suis arrivé en 2017 en vrai à plein temps et euh et donc j'en ai vécu de près puisque malheureusement mon collègue idole Ken Bogard s'est fait strike c'est vrai j'ai vu des mecs se faire strike ouais complètement et euh c'est compliqué j'ai l'impression que c'est un peu à géométrie variable mais je crois que c'est un des gros débats de Twitch sur le fait que la modération elle est pas les règles et les cas sont pas constants tu vois c'est un peu compliqué donc évidemment tout le monde est en mode bah on va faire le plus safe possible en attendant bah il faut mais ne serait-ce que parce qu'il faut être dans le respect des oui enfin dans l'aspect mais écoute des fois c'est des fois je trouve ça très bizarre je pense que chez Twitch ils doivent se casser la tête à se dire qu'est-ce qu'on banne qu'est-ce qu'on bat pas on strike on strike pas c'est quoi le contexte c'est qui la personne ouais parce qu'avec Youtube on a les discussions infinies avec euh avec des mecs comme Ypensé et comme euh comme Nota Bene par exemple qui font de l'histoire qui sont amenés à parler des grands moments de l'histoire la première et la seconde guerre mondiale et qui du coup sont automatiquement démonétisés pas mis en avant et compagnie parce qu'ils sont obligés pour des raisons éducatives je dirais de parler de ça ah c'est chaud ça et du coup ils sont strikés et du coup enfin pas strikés mais ils sont démonétisés ouais démonétisés et en vrai la démonétisation tout le monde se dit c'est une histoire d'argent mais non en fait si t'es pas monétisé Youtube ne mets pas ta vidéo en avant dans l'algorithme en fait t'es invisible t'es invisible c'est hyper dur c'est évidemment pas une histoire d'argent enfin c'est pas qu'une histoire d'argent c'est surtout une histoire d'argent ouais c'est en fait c'est hyper dur aujourd'hui de connaître les règles et je comprends pourquoi les mecs ont des règles fermes parce que tu sais que plus tes règles sont relax et plus t'as des mecs qui sont malins pour en abuser donc c'est compliqué tu vois bien sûr effectivement t'arrives à des trucs un peu bizarres ou euh ou tu sais pas quand est-ce que tu vas te faire strik ou pas ou des trucs comme Instagram où tu peux montrer des tétons d'hommes mais pas des tétons de faim en fait c'est compliqué ça n'a aucun sens ouais moi du coup je fais attention voilà je me sens un peu con de l'avoir dit le mot en voulant pas le dire parce que je suis un mec gentil c'est là que tu te rends compte ouais ok heureusement qu'il cuisine lui il dirige pas le pays t'as un appel DRH tu passeras à la compta lundi matin bah c'est ça ouais ouais combien il fait de vue ? bon on va le laisser tranquille hé attends on va être à 5300 là magnifique mais oui mais c'est génial moi j'adore magnifique alors du coup t'es faussé en deux temps ouais ouais à la poêle plus au four ouais mais justement parce que faut faire chauffer un four d'ailleurs ou pas ? ouais il est fait il a pensé à tout hé un peu un peu voilà elles sont belles oh la la elles décolore tu vois alors celle là elle est elle va faire un peu de longtemps elle elle est généreuse voilà tu vois on est pas mal là bon hé on va réussir à faire le tacos je te le dis oh ouais ouais alors là on va prendre du pain à hot dog pain viennoise tout bêtement voilà t'en prends deux ok je pense qu'on peut les précouper c'est du pain un peu sucré alors les boulettes on va les laisser là la sauce on va la laisser là c'est très joli hein alors le truc super simple tu l'as dit on ne comment dire met pas la sauce tomate au contact le plus possible parce que justement c'est la règle c'est la règle donc nous normalement ce qu'on voudrait faire et ce qu'on a fait dans la recette avec Gigi c'est qu'on mettrait les boulettes à finir de cuire dans la sauce oh oui ça cuit longtemps ça mijote la boulette de viande absorbe la sauce tomate c'est bon l'équilibre d'essence les saveurs la beauté tu me parles ok on y va bon alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va juste prendre tout bêtement les boulettes qui paraissent un peu les plus cuites les plus petites quoi globalement les plus petites voilà voilà cette petite musique je ne sais pas si les viewers l'entendent mais c'est extrêmement rapide Arthur il est génial ouais c'est génial on va faire notre petite cuisine en trois temps comme la valse je vais d'ailleurs reprendre à partir de maintenant l'axone du sud c'est parti donc regarde bien cette magnifique petite boulette oui dis moi voilà la boulette a fait deux fois l'épaisseur du pain jamais cette boulette jamais boulette n'a été autant respectée je préfère te le dire voilà ok tu vois là les gens ils vont en top d'enduit ils comprennent pas que la boulette le pain elle est comme ça la boulette elle est comme ça ouais ouais regarde hop on va prendre la sauce alors n'hésite pas n'hésitez pas en régie les mecs à remettre l'extrait de Friends pour que vous voyez bien l'ambiance donc là regarde on va faire on va verser là comme ça ah c'est beau ça va au four ça va se diffuser il n'y a pas de soucis c'est vrai qu'ok bon c'est le sandwich le plus simple que vous puissiez faire on va essayer de le pimper un peu nous je vais le faire aussi vas-y fais le aussi alors attends tu sais quoi je vais bifurquer hop voilà exactement alors on va le poser sur le parce que j'ai peur pour le plan de travail ah ouais on a le la mozzarella di bufala c'est très porn hein celui-là aussi ah ouais là on est bon là lui il est très très porn on va le couper fin tu vois et on va en mettre j'essaie de rester Feng Shui avec des boulettes de même taille mais parce qu'il y en a c'est des Golgoth dans la poêle je t'arrête maintenant il y en a une dans la poêle c'est une météorite et ce qu'on va faire tu vois là c'est vraiment alors là c'est c'est Subway like là c'est un Subway de luxe quand même qu'on fait ouais un peu t'imagines tu sais tu vas au Subway tu dis je voudrais un 30 cm et le mec pendant un quart d'heure il te prépare ta boulette de viande je t'attends je te l'affaire en deux temps je te l'affaire en deux temps je vais le faire revenir aussi au au four au four mais viens viens on discute de hentai si tu vas en attendant et alors attends le meilleur Subway de l'histoire le meilleur Subway c'est clair si les mecs faisaient ça j'irais alors tu vois on est bien là et on va utiliser je me trompe peut-être mais le four ça va être juste pour ah j'ai moi pas le chat pour il est quoi l'outre 111 en fait le four ça va simplement servir à chauffer le pain et à faire fondre le fromage c'est tout alors attends je coupe des tranches ah tu les as déjà coupé magnifique alors attends je dresse prends la cuire à soupe fondre le fromage pas terminé à cuisson exactement oh la 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 dans le genre ça sent bon ça sent bon aussi là voilà on est bien là tu sais t'es à Little Italy là à New York là et on est généreux en parmesan alors le parmesan aussi je pense que moi les restos italiennes ils me détestent quand tu vois débarquer le parmesan je le fume leur parmesan c'est pour ça qu'ils mettent du pecorino pas très dégueu tu vois et alors un truc très important qu'on vous donne pas dans la recette parce que déjà dans la série on vous donne pas la recette le parmesan fonctionne parfaitement avec une pointe de poivre ah oui on appelle ça cacio y pepe ah oui ah oui ah bah oui ah tu vas généreux et n'hésite pas à en mettre un petit peu sur ce pain là ah oui pour que ça grille un peu là exactement ah bah oui moi je vais même rajouter tu vois un tout petit peu de sauce et moi le point c'est que je peux pas m'arrêter là il est lancé le parmesan tu me lances sur le truc je te fais pas tu peux en mettre un peu là je te fais le bloc quoi on va mettre et je vais prendre de quoi mettre au four j'arrive ah là là c'est magnifique donc là les boulettes de viande je vous rassure on peut les oublier un petit peu dans la poêle ça ne craint rien oui parce que là la poêle elle a faible chaleur elle a mi chaleur là ouais ouais on est à feu moyen t'es tranquille ça va oui ça alors j'arrive ah quelle beauté je prends un chiffon ah il faut les prendre tu les prends en photo pour ton replay aussi ou pas ? bah attends on va les mettre au four alors hop hop là j'avoue alors là hyper important on referme on dépose ok ne touche surtout pas la plaque attends je referme d'abord un peu dessus ouais un peu attends faut pas je touche à la plaque la mère c'est pas dans le bon sens ah vas-y reprends ah j'ai mis à l'envers le sandwich pas grave ok au four quelques minutes hop le temps pour nous de nettoyer notre plan de travail ça je vais le sortir un peu très bien toc la mozza on va finir hein je m'occupe des planches tu fais le plan vas-y la suite c'est beau hein c'est bon et c'est bon j'espère que vous passez un bon moment le problème c'est que je voudrais voir le chat mais on est tellement obnubilés par la bouffe ce qui est normal hein c'est difficile d'interagir souvent les gens me disent t'interagis pas assez avec le chat c'est très difficile parce qu'il faut quand même qu'on maîtrise les cuissons et qu'on vous sorte de belles assiettes c'est ça notre objectif statue au top gastronogeek G20 bah bravo les gars la mozza dans la bouche on a rien vu je sais pas quoi vous parler mais le plaisir de faire à manger c'est de grignoter tes trucs en même temps c'est exactement ça vraiment les c'est ça quoi le bonheur attends je vais passer un coup de sopalin par contre on va être en rade de sopalin et on a pas de chiffon on va utiliser ceux qui sont dans ma poche je m'étais dit je m'en servirais pas voilà en fait si tiens là c'est juste c'est pas pour les crader c'est juste vraiment pour alors tu vois notre petit tacos de Antman faut pas oublier nos trucs au four ouais tu veux que je mette un minuteur non non t'es inquiète pas ça va bien se passer c'est les 13h57 à 14h ça sort les gens nous disent à 14h vous nous bippez dans le chat ça c'est une interaction incroyable moi j'aime bien j'aime bien ça ils le font c'est vrai ? ah oui bien sûr ils sont adorables mais regarde tu vois en fait c'est très simple vu qu'on est là que les gens nous entendent tous tu fais ok google mets un minuteur dans 3 minutes et là il y a et après je fais 10 séries mets un minuteur dans 3 minutes Alexa s'il te plaît mets un minuteur dans 3 minutes et je peux dire qu'il y a 5347 minuteurs qu'il y a de se mettre en marche alors on étoie nos trucs bah c'est nickel alors on va bien incliner ça putain t'as bien bossé on va juste bien finir ça aussi refermer le poivre ils sont dégoûtés pourquoi ? ah chez eux ça fait ça ? mais activez pour ceux qui peuvent le voix signature qui fait que ton truc ne répond qu'à ta voix mais moi moi Siri il se déclenche tout le temps n'importe comment aussi quand t'as télé des fois un peu ça va et au moins vous sauvrez nos sandwich meatball alors on va chercher tu peux aller sélectionner une belle assiette pour nos sandwich ouais un peu différente de la première ouais ouais essaye de réfléchir à un truc qui irait bien parce qu'en plus t'as fait de la photo tu sais qu'on projet d'image choisir les matières il irait bien avec nos pains et tout ça alors la règle c'est que ton sandwich n'a que des couleurs chaudes c'est à dire que c'est du pain un peu brioché jaune c'est du meatball sauce tomate donc il faudrait une couleur froide donc une assiette genre bleue ou vert pour avoir un truc qui ressort bien j'en ai un pas mal ça va sortir dans quelques instants ok alors pour notre pistacos je pense que celle là elle est pas mal là il y a un peu de travail ça sera très bien on a nos pickles qu'on va pas mettre trop loin coriandre alors surtout faut que tu montre ça là c'est la première fois que je vois ce truc là moi aussi je t'avoue je cherchais des tacos vraiment classique ouais j'en ai pas trouvé et chez la marque c'est des barquettes c'est des barquettes ils t'ont fait des barquettes c'est incroyable et nous on va en faire un truc très beau ouais non mais c'est vrai que tu as raison que d'un point de vue dressage il y a un gros potentiel en fait ah bah oui on va pouvoir monter tu vas voir ça va être fou alors tu vas t'occuper du de l'avocat ok tu nous le dénoyotes ouais et tu le coupes en D hop ok alors on prépare un avocat le côté tacos le côté mexicain alors s'il vous plaît vous le savez on en a parlé plusieurs fois n'achetez pas de tacos mexicain voilà c'est donner l'argent au cartel de la drogue on rigole mais c'est vrai c'est vrai ? oui bien sûr que c'est vrai en fait les mecs ils font plus de thunes en vendant des en vendant légalement des hop là des avocats que de la drogue pas plus mais énormément c'est les cartels de l'avocat mais en vrai tu vois quand comment il s'appelle John Rashid a fait son truc la mort le truc de la mort de l'oro verde c'est des mecs qui sont des dealers d'avocats en fait un avocatier il consomme ah bip 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 il est 14h ah bah très bien ils sont forts on a 5300 minute heures qui va nous sonner en même temps putain c'est magnifique ça je vais voir il mérite encore d'un petit en vrai tu sais ce qu'on va faire ils mettent un petit on va rester un tout petit peu plus surtout on va leur mettre un petit coup de pinceau d'huile d'olive pour la brillance oh le porc le mec huile d'olive mozzarella ah bah oui alors on fait ça avec du poisson blanc on remet 3 minutes de minuteur encore on fait ça avec vous pouvez faire ça avec du cabillaud là j'ai des petits filets de limande tu veux d'aider hein exactement s'il te plaît je vais sortir entièrement voilà là on va chercher simplement à couper des beaux cubes de poisson des beaux morceaux parce que justement comme tout à l'heure avec le banh mi ce qu'on veut c'est un peu de consistance de la mâche exactement ouais 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 toc alors attention à toi simplement prendre un cul de poule on va mettre le poisson c'est la poubelle là ? oui exactement on va mettre le poisson dans le petit bol c'est épique faire la bouffe avec arthur t'as eu le son qui nouait il y a un côté top chef je t'ai dit il y a quelques années j'ai regardé top chef t'as l'impression qu'ils étaient dans un train en flamme avec une bombe à désamorcer et plus aucun truc il fallait faire un canard au sang comme à la tour d'argent exactement il a les bonnes refs il vous le dit pas mais il a les bonnes refs le canard au sang de la tour d'argent c'est pas tout le monde qui te le sort t'en as déjà mangé ? non bah j'ai pas les moyens mais je me dis un jour je me dis un jour j'ai une pote qui est fan de bouffe et qui me dit il y a un super bon plan si tu veux manger chez un étoilé sans avoir les moyens c'est que tu sais un peu comme t'as des salons de coiffeurs qui disent tu viens pour 5 balles tu fais des trucs mais c'est nos étudiants en fait qui s'entraînent sur ta tête mais ils ont un niveau et donc tu te fais des coiffures au lieu de payer hyper cher tu payes 10 balles et ben apparemment t'as des restaurants de niveau étoilé qui font des dîners où ils testent des recettes où ils font bosser leurs commis et tout et tu fais des repas genre 5 fois moins cher que le vrai prix quoi et il faut être au courant des bons plans et tu peux faire des repas super bons qui sont juste chers ouais ouais ok ils te butent pas mais c'est juste cher mais tu te fais une soirée genre de roi quoi je retrouve ce plan c'est assez génial ah les lycées hôteliers mais oui merci Alexis alors citron vert on prend le citron vert voilà on le presse bien la technique vous la connaissez soit vous utilisez un pressagrume soit vous utilisez votre couteau vous pressez sur la lame du couteau moi je récupère toujours un petit peu de pulpe le ceviche c'est la cuisson extrêmement rapide par la marinade et par l'acide c'est magnifique donc voilà c'est très très simple c'est le seul truc qui me fait dire qu'il y a des trucs bien en Amérique du Sud d'un point de vue bouffe oh le mec était ouais on va le sortir du four alors merci le minuteur les gens toc attends je vais checker rapidement vas-y vas-y c'est pas mal hein c'est pas mal hein ça commence à être pas mal là au four alors vas-y je te laisse checker on va le faire je te laisse avoir le cut là-dessus très bien ouais c'est bien alors tu nous avais choisi une belle assiette ouais attends je te la ramène attends je vais amener ça là je vais juste pouvoir poser la plaque c'est juste de couper l'avocat sans l'éclater tout va bien il est très bon parce qu'il va être bien mûr mais du coup il est un peu plus fragile alors hop le zeste du citron vert vous êtes là le zeste du citron vert complètement alors t'as ça et t'as l'autre geste reste là hein t'as l'autre geste qui est comme ça ce séviche là oh aie 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 j'ai mes petites passions séviche aussi c'est vraiment incroyable en plus les langins c'est relevé en goût mais très frais tu vois donc tu manges ça mais c'est tellement bon le séviche voilà donc là il y a notamment pour les gens il y a plein de gens qui n'aiment pas trop le poisson et ils sont revenus au poisson par le séviche ben bien sûr parce que c'est très tendre c'est cuit c'est parfait il a pas trop de jus lui si vous n'aiment pas trop le poisson testez le séviche hein les gens Voilà, hop. Pour l'instant, il y a le citron vert, il y a le poisson, le zeste. On va mettre huile d'olive, tout bêtement. Kiwi. Kiwi ? Oui, kiwi. Oh, d'accord. Kiwi, donc là, tout bêtement, on va le préparer. En fait, ce qu'on veut, c'est jeu de couleurs, jeu de textures et saveurs. Tu me diras, vu que ton poisson est acide en ceviche, le kiwi, ce n'est pas déconnant ? Non, ça va jouer, tu vois. Est-ce que tu fais partie des gens, j'ai jamais osé, qui arrivaient à manger kiwi avec la peau, juste, ils grattent la peau, et tu peux manger kiwi avec la peau. Moi, ça me traumatise de faire ça. Non, mon père, il fait ça. Mon père, il a connu la guerre, tu veux, donc... Donc, tu veux, lui, il comprendra, on lui enlève le truc. Pourquoi on enlève la peau ? Il reste une lamelle d'un millimètre de peau, je mange, et j'ai la langue gratteuse pendant tout week-end. Oui, il faut bien le frotter. Alors, tu as préparé le... Ah, tu vois, Terminatron, j'ai jamais qui mange avec la peau. Franchement, j'admire. J'admire. Voilà, tout bêtement. Donc là, hop, on prépare. Oui, le ceviche, c'est une forme de tartare de poisson, mais c'est pas exactement un tartare, parce que... C'est mariné, en fait, c'est cru-cuit, c'est vraiment, c'est en demi-cuisson, et c'est mariné par l'acide, c'est cuit par l'acide du citron. C'est cuit à froid, en fait. Exactement. Alors qu'il y a un tartare, en fait, tu vas avoir un tartare cuit, mais globalement, un tartare, c'est pas une viande marinée, c'est une viande crue-crue. Non, c'est vraiment une viande crue-crue, assaisonnée. Donc voilà. Alors, tu vas t'occuper de la mangue, maintenant. Ouais. Attends, hop. Je te fais bosser, là. Ben ouais, je suis chaud, moi, toi. Je vais juste... Un couteau... Voilà. On dé-aussi la mangue ou pas ? S'il te plaît. Voilà. Est-ce que j'y vais ? Moi, je vais le couteau. Donc on a mis quoi ? On a mis du citron vert, on a mis de l'huile d'olive, le zeste du citron vert. Pour l'instant, je mets du kiwi. On va mettre de la mangue. Ça va être magnifique. Ça va être tip-top. Ouais, la mangue, c'est... Ça va apporter le sucre. Moi, c'est dans mon top tiers des fruits. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais. En plus, c'est marrant parce que... Encore une fois, pour faire un petit cours d'Asie, tu le manges différemment en Europe. Les gens aiment bien manger la mangue un peu mûre et bien tendre et juteuse. Là-bas, c'est croquant presque. Ouais, en Asie, on la prend un peu plus verte et croquante. Et surtout, tu sais, on mange souvent nos fruits en dessert avec du gros sel et du piment. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est dingue, ça. Ouais, c'est trop bon. Donc tu fais mangue adanas ou pastèque avec du sel, du gros sel, et tu trempes un bout avec du gros sel et du piment. Ah oui, ça doit être fou. Mais ça marche pas avec une mangue qui est pas 100% mûre, qui est un petit peu verte et un petit peu plus dure, quoi. Alors regarde, on va juste dresser notre sandwich. Ah, j'ai hâte de le voir le sandwich numéro 2, du coup, là. Il va être bien. Il est 14h, c'est ça, en fait ? Il est 14h07, on a encore... Oh, bah c'est bon, là. Il n'y a plus rien au four, les gars. C'est bon, on a reçoit une sortie. C'est sorti, hein. Hop, 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 hop. Rip les sandwichs. Mais non, les gens, ne vous inquiétez pas. Ces sandwiches, ils ont tellement été hydratés par la sauce, la mozzarella et le machin, il ne peut rien en arriver. Regardez ça. Je vous mets ça là. Tu veux qu'on refasse un truc ? Ah ouais. Vas-y, j'ai bien aimé ça. Tu vas le faire, tu vas le faire. Vas-y, attends, je commence à connaître la caméra. Vas-y. Oh, avec l'assiette, c'est parfait. Franchement, regarde. Oh, le petit zigzag que tu as fait. Attends, attends, il faut que je sois bien calé. Deux petits secondes. Ouais, pas de soucis. Ah, on se met en place. Attends, attends, attends. On fout de la passion pour l'instant. Quand tu veux. C'est parfait. Il est beau, hein. Il est beau. Je ne sais pas si les gens voient les autres caméras, mais il est... Bah, mets-le là-bas, à côté de l'autre. Et tu verras, ils vont le voir. Oh, il est beau. Il est très, très beau. Avec cette petite assiette un peu bleutéreux, là, on est dans le graphisme. On est bien, regarde. Hop, et là, maintenant, jus. Jus de fruits de la passion. Et fruits de la passion. C'est dingo, ça va être dingo. Alors, fruits de la passion aussi, qu'est-ce que c'est bon, ce truc-là. Mais oui. Par contre, c'est un fruit costaud en goût, quoi. Ah bah oui. Là, on va le sentir. On va garder même fruits de la passion, citron vert. Coriandre, qu'on a gardé tout à l'heure. Ah, la coriandre en ceviche, c'est magnifique aussi. Et alors, dès que t'es prêt avec la mangue. Ouais, je fais vite les joues. T'as pas besoin de toute la mangue ? Non, non. Genre les deux joues, c'est bien ou t'en vas-tu ? Ouais, c'est très bien, comme ça. En D ? Ouais. Et là, vous allez voir que ça va être fifou aussi. Donc là, au niveau du ceviche, ce qu'on veut, c'est pas brusquer le poisson. Donc on va prendre délicatement comme ça. Et on va tout mélanger. Pas le brusquer, je pense qu'il a plus trop de comptes à te demander le poisson. Ouais, mais on veut pas, nous, au niveau de... Oui, on lui fait fermer sa gueule. Oh, qu'est-ce que tu fais ? Arrête de me brusquer, là, regarde l'échirre. T'es en train de bouger l'échirre. Là, t'es vraiment un con, là. Respecte-moi, bordel. Hop, hop. Voilà. Donc là, ça va être un petit peu acide, mais on va rehausser ça avec le pickles et la mangue. Est-ce que du coup, pareil, je mélange tous les dés ou pas ? Alors, les dés de mangue, on va les mettre là. Mais pas avec les avocats, quoi. Ah non, les avocats, on va les mettre en lit dans le tacos. Citron normal. Attends, je vais prendre les... Hop, dans le... Dans la préparation. Dis-moi stop. Là, c'est bien. Ça prend déjà pas mal de place. Et le jus du citron. On va devoir grignoter les autres. Oh, on va devoir manger l'amandre. Oh, la merde. Oh, non. Voilà. Et pareil. Donc là, on est pas mal. C'est beau, ça. Ça, c'est une belle assiette. Et il va nous manquer un tout petit truc. Et je pense que je vais le trouver là-bas. C'est du piment. C'est quel type de baguette utilisée pour les sandwichs, nous demande Tip-Tip Gaming ? Alors, les sandwichs de Joe Triviani de Friends, c'est du pain viennois ou du pain hot-dog. D'accord. Donc, c'est du pain tout tendre, un peu mou à la New Yorker. Brioché, exactement. Badme, tu prends une baguette mi-cuite. Pas de prendre une baguette avec une croûte trop crue, trop forte. Exactement. Et pour ça, en fait, pour ce sandwich, je suis numéro 3. Le gastronomie, il a pris, incroyable, regardez, c'est littéralement, c'est des barquettes de Faritas, quoi. Exactement. Alors, regarde. C'est incroyable comme truc. Un petit peu de sel. Le sel, ça va totalement aider à notre marinade. Tu veux goûter ? Je te laisse réassaisonner. Vas-y, vas-y, vas-y. Grave. Grave. Ça a l'air, oi, aï, aï. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Tu peux y aller encore un peu plus sur l'acide, je pense. Sur l'acide, encore un peu ? Sur le citronné, ouais. Ah, j'adore. On y va. C'est déjà méga bon. Hop, hop. Et maintenant, on va dresser nos tacos. Donc là, normalement, vous mettez ça au frais 30 minutes. Mais comme j'ai pris de la limande, c'est très fin, la limande. Et du coup, ça marine tout de suite. T'es prêt ? On va dresser ? Vas-y, je voyais travailler. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Où peut-on trouver des bons bannemis à Paris ? Dans le 13ème et à Belleville, c'est les deux grands quartiers. Et dans le 3ème, tu as trois quartiers asiatiques dans Paris. Donc le principal et historique, c'est le 13ème et le 3ème. Et le plus grand, c'est le 13ème. Dans le 3ème, dans la fameuse rue Omer, comme un maire de la ville, t'as pas mal de très bonnes petites échelopes chinoises et vietamènes. Donc t'as des bannemis. Et à Belleville, t'as le tang frère gourmet et tout, qui sont des adresses très sûres pour faire du bannemis. Et pour 3,50€, t'es refait. Ah oui, tu voulais les affiner un peu, du coup ? Un petit peu, mais c'est vraiment pour moi. Non mais... Ok, alors regarde, on prend les barquettes un peu sympas. J'en ai... Attends. On prend une un peu grande. Celle-là, elle est grande. T'es senti un peu discret, là. J'aime bien être un peu généreux, moi, sur les barquettes, là. En bête, là. Ok. On va les dresser. Ok, alors ! L'avocat au fond. L'avocat au fond ? Écoute, je mets ça comme ça. On va essayer de dresser comme on peut. L'avocat au fond. Le fondant. Hop, tiens, attends, je mets là. Vas-y. Attends, je vais essayer de faire débarder pour que ce soit un peu plus joli et réparti. Donc l'avocat, il va apporter du gras. Et le gras, c'est bon. Et il va apporter la douceur. Hop, 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 hop. C'est bon, hein ? Ouais, j'y m'y vais. Vas-y. Et là, on est généreux. En poisson. En kiwi. Et en mangue. Et important, on met le jus de marinade. Ça, c'est le sandwich le plus étonnant qu'on aura fait, celui-là. Ouais, mais il est beau. Non, mais surtout, ça, ça va être trop bon, quoi. Ça va être frais de ouf. Ça, t'imagines ça, tu te fais un petit truc, genre, tu t'es loué une petite maison en vacances avec des potes au bord de la mer, qui est très chaud. Rapide, bah oui. Je mange ça à midi. Voilà. T'es bien. Le bonheur, c'est ça. Regarde ça, hop, tout bêtement. On va maintenant ajouter un peu de coriandre d'un côté. Ah, d'un côté, OK. OK. Pourquoi ? Parce que, regarde. Eh, oui, la couleur. Ah là 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 là. Le fruit de la passion. Voilà. Quel fruit incroyable. C'est quand même le fruit le plus gélatineux du monde avec les graines les plus croustillantes du monde. Ah oui, c'est clair. Il est incroyable ce fruit. Tu refais notre effet. Oh, c'est beau. Attention. Attends, 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 j'ai oublié un truc. Ah oui, oui, je suis un fou. Mais oui. Ah là, tu l'as, ta touch couleur de ouf. J'adore cette petite pince, là. Ah, les pinces de cuisine. C'est trop stylé. J'ai mis longtemps à m'en servir. Tu sais, j'avais vraiment, je me disais, bon, Jean-Michel, t'es pas légitime un peu ? Non, regarde, nous, on cuisine avec des baguettes, on touche tout à la baguette. C'est à peu près pareil. T'es beau, là. Là, vous allez voir, c'est... Alors, il y a 14h14, putain, on est des rois du monde. Oh, là, là, on est bien, on est bien. T'inquiète pas que... L'avocado story. Mais tout le monde demande, c'est quoi, cet avocado story ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Je ne sais pas. On ne sait pas, je n'ai pas compris. Mais des fois, les mêmes vont trop vite. Ça va, hein ? Qu'est-ce qu'on dit ? Celui-là, il nous fera une petite touche de rosée aussi, je trouve, regarde, par rapport à celui-là. Si tu veux vraiment faire... Est-ce que tu veux faire de la vignette putaclique sur YouTube ou pas ? Bien sûr. De quoi on parle, le mec ? Bien entendu. Tu sais, pour que la grosse flèche jaune, là, comme dans toutes les miniatures de YouTube, elle est... J'utilise des pickles. Oh, il utilise des pickles. Ça tourne bien. Attention, c'est parti. Nous refais l'effet. Attendez, attendez, il faut que je m'entraîne parce que j'étais pas très droit sur ce que je me suis dit. Ok, ok, vas-y, vas-y, vas-y. Attends, je tente. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est beau. Quand tu veux. Je pue. Oh, le sang, il m'a déchiré. Je saigne les oreilles, ils nous ont régalés. Bravo. C'était dans les Simpsons, tu te rappelles, où ils se foutaient de la gueule des généraux THX, où le sang était tellement fort que les gens y regardaient, les yeux, ils se déclataient. Les yeux éclataient et tout, être le sang et tout. C'est tellement stylé. Ok, troisième. Oh, là, ils sont beaux. On n'arrivera pas à faire le quatrième. Non, on n'arrivera pas à faire le quatrième, mais là... Goûte ça. On en fait un pour les techniciens. Ouais, alors ça, les restes, on va se mettre très bien. Tiens, t'as raison. On peut en faire deux. Ouais, trois, d'ailleurs. Et hop. On va finir de dresser celui-là. Ils sont trois. Mais ce sera pour ton prochain invité, le Burr of Prey. Le Burr of Prey, exactement. Quel plaisir. J'ai vu que t'as été en contact aussi avec Lydia, qui est tra de Game of Roles, là. Exactement. Alors, elle, je peux dire aussi, niveau bouffe, elle est vénère. Donc là, elle est au Japon, si j'ai bien compris. Parce qu'à la base, je voulais l'inviter en même temps que toi aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé. On a parlé bouffe, alors non-stop. Mais on n'a pas du tout parlé jeu de rôle. Eh ouais. Toi, t'en es venu comment au jeu de rôle ? Mais par Fibre Tigre. J'avais jamais fait de jeu de rôle avant. Avant Game of Roles ? Ouais, et je me disais, c'est pas pour moi. J'ai peur de ne pas être dans le personnage. J'ai peur de... Tu sais, je suis le genre de personne qui... Fin troisième. Ouais, je juge plus. Tu sais, je me dis, ah, c'est drôle. J'ai du mal à rentrer dedans. Ouais, j'ai du mal à rentrer dedans et tout. Et en podcast, on avait fait un premier jeu de rôle assez décalé avec Fibre Tigre. Rien à voir avec de l'Heroic Fantasy. On était dans la peau de start-upper. Ah yes. C'était assez drôle. On s'était trop marrés, en fait. Et donc, il y avait ce fameux projet de jeu de rôle qu'il avait écrit depuis des années. Aria. Aria. Qui s'est crowdfundé divinement, là. Ouais, on va faire 240 000 euros, je pense. Ouais, c'est dingo. Et après, il avait proposé un projet avec Daz et MisterMV il y a deux ans à la JVTV pour qu'on diffuse leur jeu de rôle. Ça ne s'est pas fait, notamment parce que MV est parti. Donc, ils ont voulu faire un moment en indépendance. Ça ne s'est pas fait parce que ça a traîné. Parce que des fois, bon, MV, avec le timing, c'est un peu compliqué. Ouais, je sais. Et finalement, elle a dit, je veux vraiment faire ce jeu de rôle. Donc, on s'est dit, venez sur la JVTV, on le fait. On change un peu l'équipe. Et Game of Roll aîné. Et pour Daz et moi, c'était le premier jeu de rôle. Ok. Donc, Fibre, il est hyper expérimenté. Et Lydia, elle, elle faisait des jeux de rôle de table Star Wars et elle fait des GN. Ah oui, bah oui. Elle fait des grandeurs nature. L'Homéken, elle se déguise. Elle fait des trucs genre Kandorial et tout. Ouais, je sais bien. Et voilà. Et moi, en fait, je me suis éclaté. Et c'est aussi un défi pour moi qui est un peu contrôle fric de me dire, vas-y, mais marre-toi. Ah bah oui, lâche-toi, il faut se libérer. Fais un perso qui est un peu con, un peu spontané. Déguise-toi et c'est drôle. Tu vois, il n'y a pas de ridicule. Tu vois, c'était un peu plus de ce côté-là de la barrière. Bien sûr. Et en fait, depuis trois ans... Tu t'éclates. Bah, on se marre, quoi. C'est la vie. Franchement, les gens... Vous êtes très bons, vous, j'y ai fait assez agréable. Les gens, faites du jeu de rôle, c'est incroyable. C'est bon pour la tête, en plus. Ouais, et puis après, je refais la pub pour le truc d'Aria de Fibre. Mais vas-y, ça sert à ça. Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que moi, je vais essayer plein de jeux de rôle différents. Du coup, maintenant, tu vois, on va faire des enquêtes, je voudrais faire des murderers, je voudrais faire du post-apo, etc. Excellent. Mais ce que j'aime bien dans Aria, c'est que pour un MJ ou pour des joueurs, c'est ultra simple. Tu vois, Fibre, il a retiré énormément de mécaniques. Ouais, pour que ce soit plus simple à l'image. Exactement. Et en fait, ce que nous, on fait, en fait, du coup, ça nous permet de vivre beaucoup d'aventures. Et effectivement, t'as des jeux de rôle plus techniques où, tu vois, genre, tu dis, bon, vous ouvrez une porte. Ok, fais-moi, j'ai dit. Ouais, moi, c'est un peu cool. Est-ce que la porte, elle a une serrure critique ou machin ? Il y a beaucoup de mécaniques. C'est rigolo, mais à regarder, c'est un peu long. C'est long et c'est chiant. Et donc, en fait, nous, c'était plutôt des mécaniques très simples, mais beaucoup, beaucoup d'histoires et beaucoup de scénarios. Et effectivement, quand tu débutes dans le jeu de rôle comme moi, c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile de rentrer là-dedans, quoi. Du coup, maintenant, tu veux tester pas plus ? Après, je suis chaud pour essayer les jeux de rôle. Donc, je voyais mes potes et Lydia jouer au jeu de rôle Star Wars. Il est génial, ouais. Ouais, qui est vachement bien. Les vieilles éditions, j'ai du mal avec les nouvelles, mais les vieilles éditions, ouais. Première, deuxième, elle joue. Ça l'air hyper bien, par contre, c'est beaucoup plus complexe dans tout ce qu'ils font, quoi. Après, t'as des trucs très, très complexes, tout ce qui est Warhammer 40 000, tout ce qui est... Enfin, c'est pas... Il y a beaucoup plus complexe que ça, mais moi, c'est vrai que j'aime bien ce qu'on appelle le jeu de panache. C'est quoi ? Le jeu où tu tentes des trucs, en fait. Si ton personnage, il a les compétences pour le tenter, raconte-le le mieux possible. Ouais. Et vois si ça passe. Et ensuite, on l'aider. Ils parleront, mais on leur refroidira un peu ce qu'on veut. Merci beaucoup. Les joues de mangue, c'est la vie. Alors, regarde. Je prépare la vignette. Vas-y, il faut faire la vignette. Et c'est beau, quand même. Ah non, je fais mon Instagramos. Vas-y, vas-y. On les amène, regarde. Non, 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 laisse-moi l'ajoutement. Je vais me chercher la matière. Ah oui. Cette musique, tu vois, là, c'est le côté, genre, le candidat, il a passé le rattrapage en top chef. Il est heureux. Il retourne voir sa femme ou son mec. Là, je vois les gens qui parlent de Tsunami Island Battle Royale. Ça, c'est le jeu que moi, j'ai crowdfondé. Ah ouais ? C'est là, là. C'est beau, ça. C'est un Fortnite-like, mais en plateau. Oh, je suis chaud. Parce que j'en ai marre de me faire kicker par des gamins de 12 ans. Donc, voilà, mais... T'as pas de headshot, mon gars. On a réussi, alors, bien moins que vous, notre crowdfunding. Mais on partait de plus loin. On n'avait jamais fait de jeu de société. Est-ce que t'as une belle vue Zenithal, là ? Moi, je fais mon Instagram. Bah, t'as raison, vas-y. Ah, je suis fier. Ils sont bons, nos sandwiches. Ah, là, franchement, on l'a dépoté. Franchement, c'est très joli. Alors ? Vite, pour mes stories Instagram. Euh, toc. Alors, oui. Attends, je vais virer ça. Je te remercie. Moi, je suis timme cadré purée. Tu as raison. Désolé, les gars, on fait ça devant vous, mais c'est la vie. OK. Là, tu me fais un beau plan Zenithal. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on est bien cadré avec le plan Zenithal ? Attends. On peut se déplacer. Si elle est un peu en biais, là, il faut que ça soit un peu plus... Vas-y, vas-y, place-le. Parce qu'en fait, comme il est fermé là, et qu'elle vient vers là, il faut qu'il n'a pas vraiment la chair de ça. Je te laisse replacer, il faut juste que ça soit un peu renté vers la clé. Non, mais c'est bien. Vas-y, tu n'as... Qu'est-ce que... Ah, bah ouais, pas mal. Tu vois, comme ça, tu vois mieux les boulettes. Pas mal. Oh là là, là, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est pas mal. Alors, attends. Là, je suis bien, là. On est bon. Attends, attends, attends. Et hop. Vas-y, nika nika, elle compose, reste au-dessus. Vas-y. Voilà, attends, parce que celui-là, en fait, il penche un peu là, donc il faut exagérer. La perspective. Attends, le packshot, c'est tout un art, les gars. Bah oui, bien sûr. Ah, bah attends, après, je... Hop ! Voilà, on est bon, on ne bouge plus. Je fixe bien, attends. Voilà. Voilà, on est beau, là. Voilà, on est pas mal. Il y a un mec qui a survécu, là. On est pas mal du tout. D'ailleurs, ce petit bout-là, c'est bon, c'est bon. Bon, les amis, il est 14h21, c'est un peu le moment de se dire au revoir. Eh, on a bossé, hein ? Franchement. J'étais ravie. Franchement, le jour où t'es en rate d'invité, je reviens à grand plaisir. C'était génial. On va se le faire. Alors, on avait préparé un pour un de nos techniciens. Ils vont se le partager. J'aimerais bien que tu me dises ce que t'en penses. Ah, mais oui, attends, on n'a même pas goûté. Il y a le jus au fond, attention. Et on a le tien qui est là. Voilà. Attention les oreilles, pour les gens qui n'aiment pas trop la SMR, ça sent le bruit de sucion et de fellation de hentai. Je vous préviens. Et je vais refaire le plan de fin, les gars. Ici. Alors ? Ça dépote ? C'est tellement frais. Ah oui. Alexis, je t'ai préparé le plan de bord de table. Je n'ai pas goûté le meatball, mais pour l'instant, celui-là, il est… Ah, le meatball, il arrive maintenant. Oh là 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 là. On va passer à travers. Alors ? J'aimerais bien qu'un jour, on enregistre nos mastications binaurales pour faire plaisir aux… Alors, il y a eu un moment donné où Arthur a été un génie gigantesque. Je crois que c'était avec Ponce. On avait fait les tenders de poulet vraiment extra croustillants. Et sans me le dire, et sans nous le dire à nous, il avait augmenté le gain des micros. Et donc, tu avais un effet croustillant d'explosion, quoi. Alors, regarde, on va voir ce truc. Ouh là là là. Voilà. Là, tu peux y aller, si tu veux, juste après. Donc là, hop, c'est beau. Je vous montre en France, les gens qui ne le voient pas, là, en zénithal. Regardez-moi le… Regardez-moi le… Hop, 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 attends. J'approche. Hop. On dirait une approche satellite. Hop, je suis dans l'axe. Là, je suis dans l'axe. Regardez-moi cette belle boulette, cette tranche de boulette, avec, donc du coup, de la carotte, de l'oignon, de l'huile d'olive. Parmesan, marinara classique. Mozart. Mozart est là. Pouille aïe aïe. C'est beau. Hum. C'est quoi ? Les gens font beaucoup de blagues en mode, hum, dis donc, c'est sexuel. Faire la bouffe, c'est hyper sexuel. Bien sûr. Il faut voir le film Chef, avec Tom Favreau. Il y a la scène où il fait des pâtes pour Cervé Johansson. Oui, très sexe. C'est mon rêve dans la vie. La bouffe, c'est hyper sexe. Alors, il faut absolument qu'on prenne une minute pour se dire au revoir, parce que là, je pense qu'on va couper dans quelques instants. Ah oui, merde. Donc, salut, salut les amis. Merci énormément d'avoir participé à cette émission avec nous. J'espère que vous avez passé un très bon moment. J'espère que tu as passé un très bon moment. C'était super. Aussi. Restez là pour Jeux Actu, juste après. On a le speedrun barrière ce soir. Ah oui, moi, je vais le mater trop, là. Ça va être vénère. J'ai hâte de voir. Sekiro et Céleste, ça va être mes mails. Je pense que ça va être fifou. La semaine prochaine, pas de la cuisine, parce que je crois qu'il y a un truc Lyon, e-sport et compagnie. On se retrouvera donc le 7 mars avec Magla. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, tous les jours dans le journal, dans le ciel. Moi, sur ma chaîne Twitch perso et sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très, très bientôt, puisque je vais dans Jeux Actu. Et à très bientôt, les amis. Voilà, j'enchaîne. Ciao, mec. Merci encore.